Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir à Nantes, Régis Janté, dans le cadre de ce nouveau rendez-vous du cycle géopolitique pour parler de cette guerre russe qui ravage l'Ukraine et de cette figure du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui symbolise dans le monde entier aujourd'hui la résistance de tout un peuple. Régis Janté, vous êtes Nantais d'origine mais installé en Géorgie depuis presque 20 ans je crois. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Vous documentez pour le Figaro, RFI et de nombreux médias les soubresauts qui ne cessent d'agiter cette région, l'espace post-soviétique. Depuis votre poste d'observation de Tbilisi, vous étiez déjà en Géorgie lors de la guerre de 2008 qui, vu aujourd'hui, pouvait sembler comme une petite répétition de l'offensive russe actuelle. Une courte guerre qui avait été suivie. On s'en souvient de la reconnaissance de l'indépendance de deux régions géorgiennes séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie. Vous avez aussi suivi de très près, évidemment, l'annexion de la Crimée en février 2014 et la guerre dans l'Est de l'Ukraine qui dure depuis cette même année et avait déjà fait près de 15 000 morts quand Poutine a décidé de lui donner une grande ampleur à partir de ce 24 février 2022. Et tout au long de cette période, vous avez aussi suivi de très près le raidissement du régime russe à l'œuvre depuis le début des années 2000. Un raidissement dont, malgré les assassinats de journalistes, le harcèlement des opposants et des ONG, bien peu auraient voulu croire qu'ils finissent par avoir de telles conséquences. Alors sur tous ces sujets, nous aurons de très nombreuses questions à vous poser, et nous ferons bien sûr également un large focus sur la personne, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'homme qui incarne cette incroyable et inattendue pour beaucoup résistance dont font preuve les Ukrainiens et auquel vous consacrez une biographie que j'ai dans mon sac à dos, bien sûr, une biographie réalisée avec le journaliste Stéphane Siohan, basée lui à Kiev, une passionnante biographie et racontant notamment les débuts et les coulisses de son parcours, le parcours d'un acteur et d'un humoriste devenu chef de guerre. Alors avant de parler de Zelensky, j'aurais quelques questions sur votre lecture de la guerre, de la situation sur le terrain, votre lecture aussi de ce qui se passe en Russie également et qui pose également des foules de questions. Nous parlerons, si nous en avons un petit peu le temps également, de la Géorgie, votre pays de résidence. La situation est particulière. Là-bas aussi, on a l'impression d'un recul très net et manifeste de la démocratie dans un pays qui était pourtant perçu jusqu'à il y a peu comme un modèle dans la région. Alors je le disais, vous suivez l'actualité de la Russie de très près pour différents médias depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'on n'a pas porté assez attention à cette dérive qui s'est déroulée finalement presque sous nos yeux ? N'a-t-on pas voulu voir des signes qui auraient pu laisser imaginer cette issue funeste ? Bien sûr, cette guerre avec les éléments que j'ai rappelés, la guerre de Géorgie précédemment, la prise de la Crimée, la guerre dans l'Est ukrainien. Je pourrais ajouter la Syrie, le développement de Wagner. N'a-t-on pas pris tous ces épisodes pour ce qu'ils étaient finalement des avertissements ? D'abord, merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous dans la ville natale pour parler de mes pays d'adoption en quelque sorte. En fait, nous, sur le terrain, on l'avait vu depuis très longtemps, cette histoire forcément. Enfin, on n'est jamais sûr. Et parfois, ce qui ressort dans les médias est plus... Parfois, on accuse les médias d'être toujours extrémistes, de trop en dire, etc. Mais en réalité, on est souvent très prudent. Et moi qui avais suivi de très, très près les développements en Ukraine à partir d'avril 2021, parce que c'est là que la Russie a mobilisé 100 000 hommes autour de l'Ukraine, j'ai suivi au quotidien tout ce qui se passait. Et jusque fin janvier, je réservais mon pronostic. Je ne savais pas exactement s'il y aura une guerre. D'ailleurs, le renseignement américain, qui représente des milliers et des milliers de personnes, n'a eu la certitude qu'il y aurait une guerre que le 18 janvier. Même si moi, j'avais entendu dès octobre, à peu près l'an dernier, enfin 2021, que les Américains partageaient des informations avec les Européens, etc., disant qu'il y aurait sans doute une guerre fin février et qu'il y aurait des attaques sur Kiev, y compris, etc. Donc on savait, mais on n'était pas certains. Mais sur le terrain, on le savait très bien. Moi, lorsque j'ai commencé ma carrière de journaliste en Géorgie, donc en janvier 2002, dès les premiers mois et la première année, les papiers que j'ai faits, par exemple, c'était sur le fait que la Russie distribuait des passeports aux habitants des entités séparatistes de Géorgie, que sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Si on distribuait des passeports à ces gens-là, c'était pour se créer, se fabriquer un prétexte pour pouvoir dire, « Il faut aller sauver nos citoyens », ce qui était complètement fictif, évidemment, puisque c'était des citoyens géorgiens, y compris du point de vue russe à l'époque. Donc on voit bien que dès que Poutine, qui n'a pas changé depuis 20 ans, dès qu'il entre en action sur la scène internationale, il est déjà en fait en train de mettre en place les conditions qui conduisent à la guerre qu'on connaît aujourd'hui et aux autres guerres qu'il y a eu avant. Il en est à sa cinquième guerre en 22 ans de pouvoir. Donc on le voyait. Ou bien après la guerre en Géorgie en 2008, par exemple, les gens de l'entourage du président géorgien me disaient « Tu sais, la prochaine guerre est sans doute en Ukraine et ça se passera par la Crimée ». Et pour répondre à ta question, j'étais incrédule. Je ne sais pas si je l'ai écrit à l'époque ou pas, mais je trouvais qu'ils exagéraient un peu, que faire la guerre à la Géorgie, bon, c'est un petit pays de 3,7 millions d'habitants, ça va. Mais faire la guerre à l'Ukraine, de 45 millions d'habitants à l'époque, je pensais que c'était quand même un peu trop et que c'était les géorgiens qui en faisaient trop, etc. Enfin, j'ai écouté. Je me suis dit que c'était peut-être possible, mais quand même que c'était assez improbable. Il s'avère qu'ils avaient raison. Donc on avait tous ces signaux qui s'allumaient petit à petit. Et on a beaucoup prévenu, parfois beaucoup dans la presse française, qui pour une part, il y a de tout, mais pour une part est assez critique à l'égard de la Russie de M. Poutine. Pas de la Russie, mais de M. Poutine. Il faut toujours bien distinguer les deux. Ce n'est pas la même chose. avait beaucoup alerté. On a tout suivi, comme tu disais, l'arrestation des opposants, des assassinats, les manœuvres dans l'ancien espace soviétique, etc. Donc on avait quand même beaucoup d'éléments qui faisaient qu'on avait tout pour voir que ça pouvait aller. Mais c'est vrai qu'on gardait tous un peu d'incrédulité, parfois par prudence, de journalistique, par exemple. Parfois aussi par intérêt. Quand on est diplomate ou homme d'affaires, on préfère croire que ça va bien se passer pour X raisons qui sont liées à son travail, à sa hiérarchie, au rapport au public, etc. Et tout au long de cette longue période poutinienne, il y a eu une dérive graduelle du vocabulaire, des références. Vous le dites dans votre ouvrage. D'ailleurs, on prend beaucoup dans l'entourage de Poutine au Kremlin comme référence, que ce soit Pinochet ou que ce soit Franco, par exemple. Oui. Alors ça, c'est plus pour des... Ce n'est pas forcément sur le comportement international. C'est aussi, par exemple, Pinochet et Franco. C'est vraiment lié à la succession de Poutine qui viendra après. Et les gens qui l'entourent ont étudié comment ça se passe, parce que comment on transmet le pouvoir dans un régime autocratique ? C'est toujours très, très compliqué parce que souvent, le régime autocratique finit par tenir à une personne. Si cette personne s'en va parce qu'elle meurt, parce qu'elle est renversée, ça peut être problématique qu'ils deviennent... C'est assez curieux et on a toujours de la peine à expliquer ça, mais on peut avoir d'immenses pays comme la Russie qui repose... Enfin, dont la clé de voûte est une personne. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et effectivement, ça peut changer le cours des choses. La dérive qu'on a observée, elle est plutôt effectivement dans le vocabulaire, la montée du nationalisme, la manière dont on s'est adressé aux pays voisins, aux anciennes républiques soviétiques, les tensions qu'il y a pu y avoir sur un certain nombre de questions. Puis le vocabulaire, effectivement, comment on les a légitimées ou pas légitimées. Et je me souviens d'un responsable russe venant en Géorgie en 2012 ou 13, 12, je crois, et qui parle de la Géorgie non pas comme d'un État, mais comme d'une formation territoriale nationale. C'est un vocabulaire un peu... Voilà, qu'on utilise dans le nationalisme soviétique, qui est un vocabulaire purement postcolonial, qui veut dire formation. Ça a été formé. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas un État. Bref, vous n'avez pas le droit à l'indépendance. Ce qu'on entend aussi aujourd'hui dire à propos de l'Ukraine, c'est une des raisons de la guerre, par exemple. Donc on voit ces choses-là. On voit une militarisation qu'on a parfois observée de manière très simple. Les exercices ou les fêtes d'école où les enfants sont déguissés en habit en treillis, les tanks en carton. Tout ça ne sont pas des choses banales en réalité. Et effectivement, c'est une chose qu'on a... Et moi-même, dans mon expérience journalistique de 20 ans, encore une fois, on essaie d'être prudent. On en dit toujours trop, en un sens, parce que l'histoire nous surprend tout le temps, l'histoire qui se fait. C'est quand même très difficile de juger une histoire, et même de décrire avant de la juger, une histoire qui est en train de se faire. Parce qu'après, quand on lit les livres d'histoire d'il y a 100 ans, on sait ce qui s'est passé après. Mais au moment, je vous assure que ce ne sont pas des choses qu'on comprend immédiatement. Et je me souviens qu'on a toujours eu cette prudence, qu'on n'était pas certain que ça arriverait. Et par exemple, je me souviens, lorsqu'il y a eu la guerre du Haut-Karabakh, on va dire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en 2020, que j'ai couverte. Donc, je ne l'ai pas non plus vraiment vu venir. Je n'étais pas certain. Et en plus, ça arrive toujours pendant des moments que ça ne m'arrange pas. Et en 2008, j'étais en vacances ici. Mais par exemple, il y a une phrase, quelqu'un qui m'a dit, et là, je le retiens vraiment pour le futur. Et j'y pense par exemple pour les rapports de Chine à Taïwan. Quelqu'un citait Tchékov, le fameux dramaturge russe, qui dit au théâtre, lorsque, au premier acte, le fusil est accroché au mur, au troisième acte, il faut qu'il serve. Sinon, c'est une image, bien sûr, mais en politique, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand vous avez un gouvernement, et c'était vrai par exemple de l'Azerbaïdjan, c'est pour ça que je prends cet exemple, quand vous avez un gouvernement qui, pendant des années, construit toute une rhétorique, une idéologie autour de conquérir un territoire, etc., ça, c'est le fusil accroché au mur. Alors, il ne faut pas en faire une règle générale, il faut garder sa prudence, mais il faut quand même s'en servir comme un vrai signal que peut-être qu'au troisième acte, on aura la guerre. J'y pense beaucoup pour la Chine et Taïwan, je ne vois pas comment on évitera la guerre. Après, il y a d'autres facteurs dans l'histoire qui font qu'on laissera peut-être le fusil au mur, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut peut-être anticiper les conflits. – Et puis cette rhétorique, ce vocabulaire qui pouvait sembler un peu grotesque, vu d'ici, notamment quand on parlait de nazis ukrainiens, est là infusé au-delà de toute espérance à cause d'une machine de propagande dont on a sous-estimé l'efficacité aussi probablement. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la grossièreté de la manœuvre n'empêche pas de faire qu'elle avance. Si ça, la propagande, en un sens, menter, menter, il en restera toujours quelque chose, etc. Donc il y a un peu quelque chose comme ça, en effet. Et c'est vrai que notamment le régime de M. Poutine s'est beaucoup construit autour d'une valorisation de son propre régime et de la Russie en disant « nous étions du bon côté pendant la Deuxième Guerre mondiale », ce qui est quand même très problématique parce qu'il y a quand même le pacte Molotov-Ribbentrop et des petites choses comme ça. Mais peu importe, encore une fois. On me racontait d'ailleurs même ces jours-ci, par exemple, je n'ai pas réussi encore à les trouver, mais qu'il y a des photos d'un défilé commun de l'armée allemande et de l'armée soviétique à Varsovie, je crois. – Oui, et puis il y a des militaires nazis juste avant la région. – Voilà, et puis les photos de Staline avec Ribbentrop, etc. Bon, ça c'est l'histoire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, la Russie de Poutine a essayé de construire, c'est vraiment un des piliers de son régime, se construire sur une sorte de légitimité, nous sommes du bon côté de l'histoire. Et c'est vrai aussi que les soviétiques ont payé d'énormément de vies la libération de l'Europe. Il faut évidemment tenir, il n'est pas question de nier ça, bien sûr, mais voilà, il faut tenir tous les morceaux ensemble de cette histoire. Et en tout cas, on voit que la Russie garde, d'aujourd'hui, garde cet aspect des choses, s'est construit autour de ça et donc qualifie effectivement aujourd'hui de nazi quiconque est de l'autre côté. Mais c'est effectivement, c'est de la propagande assez grossière, évidemment. Aujourd'hui, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de ce fameux groupe Wagner, dont j'ai eu la chance de raconter quelques derniers épisodes dans le Paris Match et de bien connaître ce dossier. Bon, voilà, il s'appelle Wagner parce que les gens qui ont créé cette armée qui ne dit pas son nom, privée, sont des nostalgiques du nazisme. C'est pour ça que Wagner étant le musicien préféré du régime nazi est le vrai chef, qui n'est pas M. Prigogine, lui c'est le fondateur, c'est le financier, mais derrière qu'il a créé, qui s'appelle Dimitri Houtkine, qui est une sorte de militaire. C'est un type qui a des tatouages, on a des photos de lui, torse nu, puis on a d'autres photos de lui au Kremlin, aux côtés de M. Poutine, avec des tatouages copiés sur ceux de l'époque nazie. Je ne suis pas en train de dire que le régime de M. Poutine est un régime nazi, pas du tout, parce qu'il ne l'est pas, il ne l'est pas. Poutine lui-même n'est pas du tout raciste, je crois qu'il n'y a aucune expression qui puisse laisser penser qu'il l'est. Bref, c'est de l'instrumentalisation, mais c'est pour dire que les choses sont un peu plus complexes et qu'effectivement, il y a une sorte de propagande qui roule par elle-même et qui peut être assez indifférente à la réalité, en fait. Mais qui nous indique, c'est ce que tu voulais signaler certainement, mais qui nous indique une intention et qui met en place des éléments qui peuvent, voilà, c'est le fusil au mur, qui peuvent nous indiquer ce qui pourra se passer. Et la rhétorique russe, elle a aussi joué beaucoup sur, évidemment, ce sentiment d'être une forteresse assiégée, encerclée par l'OTAN. A la veille de cette guerre, de cette offensive majeure en février 2022, on en était où de cette candidature de l'Ukraine à l'OTAN, sur laquelle il y a beaucoup de fantasmes et de mythes qui circulent ? Oui, je crois que c'était pas... Enfin, il y a certainement en Occident des forces qui seraient prêtes à intégrer l'OTAN, dans l'OTAN, la Géorgie, l'Ukraine, éventuellement d'autres pays. Il y a des forces, mais ça, ce sont des forces, et c'est propre de nos pays démocratiques d'avoir aussi cette diversité de points de vue. Mais je crois que c'était pas vraiment sérieux. La Géorgie qui était vraiment mise dans le même panier que l'Ukraine. Il y avait eu un fameux sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008, où c'était à l'époque de Bush, donc à une époque très offensive de la part des États-Unis, qui étaient vraiment dans une opposition à la Russie, qui voulaient construire tout un bloc contre la Russie. Et à ce moment-là, la Géorgie et l'Ukraine s'étaient posé la question de leur accorder ce qu'on appelle le MAP, qui est un programme, qui est l'antichambre de l'entrée dans l'OTAN. Donc qui est effectivement très problématique pour la Russie. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la Russie aujourd'hui. Et ça leur avait été refusé, notamment par l'Allemagne et la France, la France étant à l'époque alignée sur la position de l'Allemagne pour des raisons géopolitiques, liées au gaz, etc., mais qui étaient très respectables aussi, qui posaient la question de savoir s'il fallait franchir ce cap de les intégrer dans l'OTAN, mais avec le problème que ça pouvait poser de provoquer la Russie, ou bien au contraire de complètement la calmer, puisque dès lors qu'on est dans l'OTAN, a priori, on bénéficie du fameux article 5 de l'OTAN, qui fait que si vous attaquez un des membres, vous avez toutes les forces de l'OTAN, qui sont les plus fortes du monde, qui vous tombent sur le dos à ce moment-là. Donc c'est tout le débat qu'on a d'ailleurs dans ces régions. C'est est-ce qu'il ne faut pas étendre l'OTAN ? Comme ça, on est sûr que la Russie ou d'autres ne devront pas s'y attaquer. On voit d'ailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine que la Russie ne joue pas véritablement avec ça. Il y a même très peu de menaces, même de proférer, y compris par des seconds couteaux du pouvoir russe à l'encontre de la Pologne ou des Pays-Battes. On sent que c'est un peu en creux, mais il n'y a pas de menaces véritablement explicites. Cette question de l'OTAN, elle est très compliquée, parce qu'elle est beaucoup agitée par la Russie en disant « l'OTAN vient nous provoquer », etc. Et c'est beaucoup repris par des gens chez nous, en France, etc. Mais à mon avis, elle est assez instrumentalisée. Je ne veux pas dire qu'elle n'existe pas, et que pour la Russie, ce n'est pas une question. Mais d'abord, la Russie, c'est une puissance nucléaire. C'est la deuxième puissance nucléaire du monde. 6 000 têtes, je crois. Donc personne n'a très envie d'aller s'attaquer à la Russie. Donc je pense qu'il y a une surexploitation de la menace que pourrait représenter l'OTAN. Et on a bien vu dans cette guerre que très tôt, et ça a même été reproché au président américain, qu'il n'était pas question même d'entrer dans la guerre, précisément parce que la Russie est beaucoup trop dangereuse et elle est dotée d'un arsenal nucléaire gigantesque. Et deuxièmement, si j'observe les choses de mon point de vue, là où je vis, la Géorgie, qui a donc 20% de son territoire perdu, qui sont des provinces séparatistes, mais qui en réalité sont un séparatisme essentiellement qui n'a pu exister que parce qu'il a été soutenu par Moscou en son temps. Il y a eu deux conflits entre 1991 et 1993 dans ces deux régions, qui ont fait 11 000 morts à peu près. On est en 1991, 12-13, c'est-à-dire que personne ne parle de l'OTAN à ce moment-là. Ce n'est pas la question. Et c'est même 10 ans avant la question de l'OTAN. Et si la Géorgie s'est posée la question de l'OTAN, c'est précisément parce qu'elle avait perdu 20% du territoire et qu'il fallait qu'elle cherche un parapluie sécuritaire. Et sinon, elle ne se serait pas tournée, parce que d'abord, il y a plein de gens en Géorgie qui ont intérêt à ce que ça se passe bien avec la Russie. On y trouve du travail. Il y avait énormément de migrants du travail, de gens qui avaient un double passeport. C'est le pays voisin. On parle russe. On peut faire du commerce. Donc il n'y avait pas forcément... Il y avait une envie d'être indépendante, certainement. Mais la question de l'OTAN en 1992-13 ne se pose pas du tout. Donc là, on voit bien... C'est toujours oublié, ça. Les gens qui en parlent, je pense à des gens comme Hubert Védrine, en France toujours, qui disent que l'OTAN a provoqué l'Occident. Ils ne racontent pas que c'est la même histoire entre la Géorgie et l'Ukraine et que dix ans avant que la Géorgie fasse... On commence à entretenir des liens formels avec l'OTAN, avec ce qu'on appelle le partenariat pour la paix. Il y a eu ces conflits. Et s'ils n'avaient pas eu lieu, la Géorgie, se serait tout à fait contentée d'un statut, d'une sorte de neutralité. Enfin, neutralité, c'est toujours plus compliqué que ça a l'air. Mais enfin, bref, en tout cas, de ne pas entrer dans une alliance avec les Occidentaux. Donc c'est aussi une question qui est très instrumentalisée, alors qu'elle est souvent prise comme étant la raison, la mère de tous les maux. Et derrière cette crainte de l'OTAN, n'y a-t-il pas aussi une crainte peut-être encore plus forte de la contagion démocratique ? Parce que l'Ukraine, depuis des années, avait montré quand même à son goût pour l'alternance, une certaine insoumission face au pouvoir aussi, qui était le Kremlin. C'est ça. En fait, alors, ça, tu le sais très bien, mais l'Ukraine, on se tutoie. Mais l'Ukraine, c'est évidemment une jeune démocratie. On pourrait dire qu'il y a une dynamique démocratique dans ce pays. Il se passe des choses. Le président Zelensky a vraiment été élu contre le président sortant, ce qui est très rare dans l'ancien espace soviétique. C'est quand vous contrôlez les outils, c'est-à-dire électoraux, c'est-à-dire la commission électorale, que vous contrôlez l'argent. La plupart des oligarques qu'on connaît... En Russie, c'est un peu différent. Enfin, non, c'est pas différent. L'oligarchie en Russie est né du fait qu'il fallait faire remporter une élection à Eltsine. Donc souvent, les oligarques ne sont pas des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui prétendent au pouvoir. C'est le contraire. C'est le pouvoir qui leur donne de l'argent pour pouvoir les soutenir, pour avoir des porte-monnaie. Donc on vous crée, par exemple, un monopole. J'ai vu ça en Arménie, par exemple. On vous crée un monopole sur le sucre ou sur l'importation d'essence. Vous devenez hyper riche. Même en Géorgie, j'ai vu ça. On avait un type, on lui avait donné, par exemple, la Loterie nationale, des choses comme ça. Donc ça génère beaucoup d'argent. Vous constituez un énorme pactole. Et ensuite, le pouvoir, au moment des élections notamment, demande, en échange des prébondes qu'on vous a données, d'aider le pouvoir à être réélu, donc à avoir une grosse campagne électorale, éventuellement acheter des électeurs, etc. Donc sur la démocratisation, en fait, moi, ce que j'ai cru apprendre dans ma carrière de 21 ans maintenant, je crois que c'est vraiment venu du terrain petit à petit. Je ne l'ai pas beaucoup lu. D'ailleurs, on ne le lit pas énormément. Mais c'est qu'en fait, et on le comprend bien, mais la politique étrangère de n'importe quel pays, alors elle est décidée par plusieurs choses. Comme disait Napoléon, montrez-moi la carte et je vous dirai quelle est la politique du pays. Donc c'est vraiment la géographie objective, on va dire, qui, certes, en partie détermine la géopolitique d'un pays, mais c'est aussi la politique intérieure, qu'on soit en dictature ou dans une démocratie ou dans des régimes entre deux, autoritaires, démocratures, tout ce que vous voulez. Il s'agit pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais de se faire élire, de garder le pouvoir. Et donc, souvent, la politique étrangère est déterminée par des impératifs de politique intérieure. On peut le voir dans l'histoire française récente. On a fait quelques erreurs au Moyen-Orient parce qu'on n'avait pas compris au début les printemps arabes. Donc, du coup, on a fait de la surenchère en Libye, par exemple, ce qui était certainement une grave erreur géopolitique et politique. Mais bon, voilà. Et pour la Russie, c'est pareil. Donc, je pense qu'effectivement, ça va voir. Ce serait difficile à expliquer. Je ne suis pas sûr de savoir bien le faire, mais de pointer ce que tu dis, c'est-à-dire que la Russie, par exemple, effectivement, essaie d'avoir un glacis de pays plutôt de même nature qu'elle autour d'elle et qu'elle sent comme une menace le fait que l'Ukraine, la Géorgie, la petite Géorgie, etc., se démocratisent ou en Arménie. On voit que ça ne leur plaît pas aujourd'hui d'avoir ce pouvoir qui est un tout petit pays de moins de 3 millions d'habitants. Mais on a un pouvoir qui a été... J'ai couvert cette révolution en 2018, qui a vraiment été poussée par la rue parce que les gens avaient ras-le-bol d'être pauvres, de devoir travailler en Russie, d'avoir une corruption éhontée, d'une grande injustice, etc. Et donc, effectivement, on sent cette poussée partout dans la région. Et on voit bien que le pouvoir russe résiste à ça et qu'il vient toujours au secours, même si parfois, il peut tolérer des régimes plus ou moins démocratiques comme il le fait en Arménie malgré tout aujourd'hui ou au Kyrgyzstan, mais il préfère avoir des régimes de même nature que lui. Donc, il vient au secours de Bachar et la Sède en 2015. M. Poutine, il vient au secours de Loukachenko en 2020 au Bélarusse. Il vient au secours de Yanukovitch en 2014. Et moi, ce que je crois observer dans la région, effectivement, j'avais fait ce papier il y a un an pour le Figaro, jour pour jour. Il y a eu des événements au Kazakhstan qui étaient partis d'abord d'une manifestation. Donc, on est au Kazakhstan en régime très autoritaire, pétrolier. Et ça avait commencé par des gens qui protestaient contre le prix de l'augmentation du carburant. Donc, vraiment quelque chose qui vient de la société. Carburant, question très importante, comme on sait ici. Et donc, les gens protestent. Bon, je passe tous les détails. Et je me suis aperçu, au terme de cet événement, qu'en 20 ans, j'avais couvert plein de révolutions colorées, de manifestations contre les prix de l'électricité, en Arménie, au Kazakhstan, contre un tas de choses. Et que souvent, ces manifestations qui naissent d'abord de problèmes internes, entre le peuple et le pouvoir, on va dire, finissaient à un moment donné par tourner anti-Russes. Parce qu'à chaque fois, le pouvoir russe, aujourd'hui, prend le côté du pouvoir. Mais c'est Kotscharyan et Sarkissian en Arménie. Et non pas Pachinian qui a pris le pouvoir par la rue, on va dire, en 2018. Plutôt avec M. Vanijvili en Géorgie, Yanukovitch, etc. Alors que vous avez des aspirations des peuples, non pas, qui rêvent forcément de grande liberté, etc. C'est parfois des choses très simples. Quand je couvre la révolution de velours en Arménie en 2018, les premiers que je rencontre sont des étudiants en médecine. C'était facile de les reconnaître avec leur blouse blanche. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Je les avais mis au micro des RFI. Ils me disaient, nous, on en a marre, on étudie. Et puis, finalement, les bons postes, ils sont toujours donnés au fils de député, au fils du maire de telle ou telle ville, etc. Bref, l'injustice qui pouvait régner. Et donc, en Ukraine, c'est pareil. Quand en 2013, tout le mouvement qui va conduire à là où on en est aujourd'hui, ça commence par le président de l'époque, qui, tout seul, parce qu'il est sous pression du Kremlin à l'époque, donc le président Yanukovitch, décide que l'Ukraine, finalement, ne signera pas un accord d'association avec l'Union européenne. Et ça, ça va mettre le feu aux poudres. Quelqu'un de l'élite, un militant très connu, va faire un post sur Facebook en disant, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas lui. Pourquoi il décide tout seul ? De quel droit ? Il croyait avoir 3 000 personnes sur la plage. Je ne sais pas combien il en a ce soir-là, mais ça va créer un mouvement gigantesque qui va pousser au renversement ou à la fuite de ce président. Et puis ensuite, l'enchaînement avec la guerre avec la Russie, etc. Alors, je ne dis pas que toute la rue de l'Ukraine était ce soir-là dans la rue et la société était certainement divisée. Mais on voit que dans des régions comme ça, l'Europe, ça représente quelque chose de positif. Il ne voit pas tout ce que nous, on voit de l'Europe. On voit souvent, enfin, pas seulement. Je crois que l'Europe reste quand même très soutenue en France et en Europe, justement. Mais malgré tout, pour ces pays-là, ça veut dire, l'Europe, sans se faire de grandes idées, ça veut dire, si je vais au tribunal, j'aurai une décision de justice plutôt indépendante. Ce n'est pas celui qui va payer le juge qui va gagner. Parce qu'en Ukraine, qui reste très corrompu jusqu'à aujourd'hui, on peut acheter le juge. En Géorgie aussi, on pouvait, maintenant, moins. Si mon fils ou ma fille va à l'université, en Europe, ce n'est pas le fils de député qui aura le poste. Ce n'est quand même pas certain du tout. Le diplôme, le niveau des notes, etc. A priori, ce n'est pas toujours suffisamment juste. Il y a plein d'injustices chez nous. Il ne s'agit pas de le nier. Mais quand même, voilà. Et par rapport à ce qu'on vit dans l'ancien espace soviétique, c'est très différent. Il ne s'agit pas de critiquer l'ancien espace soviétique parce que, malgré tout, ce sont des pays qui sortent de l'URSS, qui s'est terminé avec une grande pauvreté, un système économique qui ne marchait pas. Donc, quand ça ne marche pas, il faut accéder. Il faut avoir de quoi vivre. Donc, corruption, donc vol, etc. Si nous, nous avions été des citoyens soviétiques, on aurait fait la même chose. Il n'y a pas de mal à ça, si j'ose dire. C'est de la survie aussi. Mais ce sont des pays qui, petit à petit, mettent en place les institutions, les mécanismes, raffinent un peu leurs lois pour, petit à petit, sortir de ça. La société civile se bat, etc. Mais on sent qu'il y a cette résistance qui travaille toute la région, y compris l'Asie centrale, qui est pourtant un peu plus traditionnaliste, tout ça, mais de sociétés qui sont de mieux en mieux, qui défendent de plus en plus leurs droits, qui n'aspirent pas forcément à être pro-occidentaux. Ils ne se pensent même pas comme ça. Ils ne font pas de la géopolitique, les gens. Ils pensent à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants, comme vous et moi. Mais les gens sont mieux informés. On a aussi l'Internet partout. On sait comment contourner la censure, tout ça. Et puis des pouvoirs qui sont souvent, parce qu'on est aussi dans un espace postcolonial, qui sont souvent liés au Kremlin, par des gens qui ont étudié ensemble, par des intérêts financiers, par des oligarques, etc. et qui font qu'on a cette tension entre des pouvoirs, pas toujours, et des populations. J'ai l'impression que ça se creuse. C'est un des sens de la guerre peut-être en Ukraine aujourd'hui. La guerre, elle est là depuis presque un an maintenant. Apparemment, 180 000 morts ou blessés côté russe, 100 000 côté ukrainien, plus 30 000 civils. Comment est-ce que les Russes, apparemment, qui comptaient triompher en quelques jours, il y avait même des uniformes d'apparat qui ont été trouvés dans les premiers temps, qui ont été capturés par les Ukrainiens, qui témoignaient d'un possible projet de défilé dans les quelques jours après cette invasion. Comment les Russes ont pu, ou les autorités russes ou les autorités militaires, ont pu être finalement si mal informés, ont pu se méprendre sur la capacité de résistance des Ukrainiens ? Oui. Sur les chiffres, on ne les connaît pas trop. Puis c'est des gens qui ne sont plus capables de se battre, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils sont blessés. Donc après, le nombre de morts, on ne sait vraiment pas trop. Mais bon, en tout cas, c'est certainement gigantesque, tout l'indique. Moi, par exemple, le co-auteur de ce livre, Stéphane Suan, qui vit à Kiev depuis 9 ans, ça, c'est un des bons sondages, au-delà des statistiques qu'on vous donne. Mais le sondage, c'est de regarder dans votre cercle d'amis, de connaissances. Et lui, je ne sais pas, il y a un mois ou deux, parlait d'une douzaine de personnes qu'il connaît directement ou qui sont des proches de ses proches qui ont été tués sur le front. Donc ça donne une idée. Alors certes, il fait partie, il traîne sans doute plutôt avec des gens de l'élite, etc. Donc ils sont peut-être des gens plus politisés. Bon, enfin, je crois qu'en Ukraine, tout le monde se bat du paysan, des gens qui ne sont pas du tout partis du pouvoir ou de l'élite intellectuelle, etc. Jusqu'aux chanteurs d'opéra, etc. Donc on a eu pas mal d'articles dans la presse russe qui ont expliqué ce qui s'est passé. On voit que ça finit par se recouper. Donc on a vraiment l'impression que... D'abord, on a quand même affaire à un régime très autoritaire. Alors déjà, en démocratie, c'est pas toujours facile d'aller annoncer la mauvaise nouvelle au président, de lui porter la contradiction, parce qu'on risque sa carrière, c'est toujours mieux de flatter, etc. C'est une sorte d'invariant de l'histoire du pouvoir et c'est assez universel, je crois. Et puis, dans le régime autocratique, c'est encore un peu corrompu. Par ailleurs, c'est quand même un peu plus compliqué parce que vous perdez beaucoup d'argent et puis vous risquez quand même un peu plus. Vous avez moins d'institutions pour vous protéger, moins la loi, moins le statut de fonctionnaire, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même des choses assez importantes. Par exemple, on me racontait récemment que, vous savez, en France aussi, on a dans les ambassades, souvent on a quelqu'un de nos services de sécurité et de renseignement. Ils ont leur salaire, je ne sais pas, 3 000 euros, peut-être 5 000 quand ils sont à l'étranger. Et puis, c'est tout. Le résident, j'avais des bonnes sources en Asie centrale récemment qui me disaient, le résident, donc le représentant du ex-KGB, on va dire, lui, il gagne 20 000 ou 25 000, 20 000 euros, on va dire. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ils ont plein de cash, parce qu'il faut que ça reste secret, donc on ne paye pas avec des transferts bancaires, on remet des enveloppes à ses sources, les gens qui vous informent. Lui, il garde une partie de l'argent pour lui. Donc, on m'a raconté de bonnes sources. Ça veut dire qu'il paye moins ses sources, donc ses sources lui donnent des moins bonnes informations, ou il a moins de sources mécaniques, si j'ose dire. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui sont importantes. Et puis, je crois qu'il y a la puissance de la propagande, dont on parlait tout à l'heure aussi. C'est que vous avez un pouvoir qui est très puissant, qui met en place toute une rhétorique, et il faut entrer dans ce cadre-là. Et puis, encore une fois, il est mieux d'apporter la bonne nouvelle, de dire ce que le président a envie d'entendre. Je soupçonne que c'est un peu pareil, encore une fois, sur ce point, à l'Élysée ou à Dunning Street, etc. Et c'est d'ailleurs au pouvoir de mettre en place les mécanismes pour, lorsqu'il s'agit d'avoir de la vraie information, parce qu'il y a des risques importants, de mettre en place les mécanismes pour recouper l'information, qu'un service de sécurité donne d'autres informations collectées de manière différente qu'un autre service de sécurité. Je crois qu'aux États-Unis, il y a 16 agences de renseignement qui ne font pas le même travail. Certaines collectent de l'information uniquement avec des satellites, d'autres font du renseignement plus humain. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé avec des gens qui sont venus là pour simplement dire à M. Poutine ce qu'il avait envie d'entendre. Oui, l'Ukraine n'existe pas. Oui, les Ukrainiens sont prêts à nous accueillir avec des fleurs. On a eu un article d'un média qui s'appelle Vajny History, l'histoire importante. C'est un des médias assez bien informés qu'on lit en ce moment, d'opposition, enfin en tout cas, pas du pouvoir. Et qui racontait à un moment donné qu'un certain nombre de personnes qui étaient chargées de collecter leur enseignement militaire, politique, avant la guerre, ces dernières années, étaient des pro-russes de l'ancien régime ukrainien, avant 2013, avant 2014, qui sont des gens qui faisaient partie d'un système ultra-corrompu. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'il a fini par tomber, d'ailleurs. Et donc, qu'ils ne pouvaient pas avoir une vue neutre, si j'ose dire, apaisée de ce qui se passait là. Donc, ils ont aussi apporté l'information qu'on avait bien voulu entendre. Donc, je crois que c'est tout ça. C'est cette sociologie du renseignement dans un régime autoritaire, corrompu, où il y a une propagande très pressante, très importante, qui fait qu'on n'a pas voulu apporter ces informations. Alors que... Après, la situation avait évolué. Moi, quand j'avais couvert le Donbass en 2014, j'y allais plus 4 fois, je crois, pendant le conflit là-bas, effectivement, dès que je sortais de la zone de conflit, dans la zone qui était encore contrôlée par l'Ukraine, les petites villes dont on entend parler aujourd'hui, Konstantinivka, Kramatorsk et tout ça, Slavyansk, j'étais assez affolé. Parce que je me disais, la guerre va s'étendre. 90% de la population de ces villes était pro-russes. Ils demandaient qu'à passer de l'autre côté. Ça ne s'est pas fait, parce que les Ukrainiens ont réussi à stabiliser le front à ce moment-là. Mais après, j'ai vu qu'au fil des ans, et puis c'est ce qu'on voit maintenant, ça a beaucoup changé. C'est que des villes qui étaient à 90% pro-russes, aujourd'hui, sont à 70% pro-ukrainiennes ou plus. Dans le contexte de la guerre, ça a évolué différemment. Mais il y a eu beaucoup de changements aussi, parce que les gens savaient ce qui se passait dans la partie en conflit, le Don Blas, Donetsk et Lugansk. Donc, ils voyaient que ça n'allait pas bien. Pour avoir suivi de ça de très très près, mais concernant, on voyait que les mines ne marchaient plus, qu'il y avait beaucoup de corruption, les salaires n'étaient pas payés pendant des mois et des mois. Beaucoup d'usines fermées, des régimes pas du tout démocratiques. Donc, on avait toujours un cousin ou un ami qui était de l'autre côté. Donc, les gens avaient des informations là-dessus. Puis, ils ont vu le danger de cette situation. Ce qui fait que la sociologie de toute cette zone de l'est de l'Ukraine a complètement changé. Et que vous avez, dans des bataillons nationalistes ou considérés comme ultra-nationalistes ukrainiens, vous avez plus de russophones aujourd'hui, par exemple, et pas forcément des ukrainiens ethniques. Donc, ce n'est plus la question. Donc, on sent qu'il y a eu un renversement. À Tbilisi, par exemple, j'avais fait un papier pour le Figaro au mois de mai, je crois. On avait beaucoup de réfugiés de Mariupol qui sont venus, qui sont remontés par la Crimée ou par le sud de la Russie, puis qui sont venus dans le Caucase, donc dans le sud, chez moi, en Géorgie. Donc, j'avais fait un papier avec eux pour leur faire raconter comment ils ont pu quitter la zone de guerre et puis ce qui s'était passé, etc. Et je leur demandais ça. Et ils me disaient, oui, avant la guerre, enfin, avant 2014, c'était une ville à 90 ou plus pro-russe. Puis là, Mariupol, on me disait, c'est 50-50. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et ça, ça n'a pas été perçu, effectivement, par le pouvoir russe. Et je demandais récemment à une journaliste ukrainienne extrêmement brillante, là, Tetyana Ogarkova, un petit peu, comment est-ce qu'elle expliquait le pourquoi de cette résistance ukrainienne ? Et elle me disait, ça tient aussi au fait qu'en Ukraine, il y a une culture de la décentralisation horizontale, tout le monde s'organise, on n'attend pas l'aval du chef pour décider ce qu'elle va mettre en regard avec ce qui se passe en Russie, où là, c'est totalement vertical. Et c'est vrai que quand on va en Ukraine, on se rend compte qu'il y a plein de petites initiatives qui naissent d'en bas, tout le temps, partout. Est-ce que ça, c'est aussi votre sentiment ? Oui, c'est ça. On sent que c'est quand même deux sociétés très différentes. On le sait depuis toujours, si j'ose dire. L'Ukraine, c'était sans doute la seule vraie oligarchie jusqu'à ces derniers temps. Je ne sais pas ce que la guerre fera de ces oligarques. Personne ne le sait. Mais jusqu'à... Alors, c'est quoi une oligarchie ? C'est des gens qui ont des milliards extrêmement riches, mais qui peuvent s'acheter des médias. Donc, ils se font la guerre par médias interposés. Ils vont prendre chacun un créneau, plus ou moins... Alors, plus ou moins un créneau politique. Certains vont dire qu'ils sont vaguement socialistes, d'autres libéraux. Bon, ça, ce n'est pas très important, à vrai dire. Mais malgré tout, ça fait qu'il y a du pluralisme. Donc, on peut au moins critiquer les autres. On n'est pas dans une verticale autoritaire ou indécide, etc. Donc, de ce fait, ça change l'ambiance. Après, je ne saurais pas expliquer, mais effectivement, on voit bien que ce n'est pas les mêmes pays comme vous, peut-être. En tout cas, moi, j'ai vu des milliers de vidéos depuis le début de la guerre. Je n'ai pas vu dans les rangs de l'armée russe une seule femme, je crois, ou très, très peu. Alors qu'on en voit énormément dans les rangs de l'armée ukrainienne. Beaucoup. Je ne sais pas s'il y a... Alors, beaucoup, c'est peut-être 10 % des effectifs. Mais malgré tout, on en voit véritablement. On en connaît même personnellement. Donc, on sent que ce n'est pas les mêmes sociétés. D'ailleurs, voilà, l'Ukraine a eu lieu ce monsieur de manière démocratique. J'avais aussi couvert cette élection. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, encore une fois, comme je disais, malgré le fait que l'ancien président, qui était un oligarque, quelqu'un de très riche, etc., il n'a pas réussi à se faire élire. Il a été battu avec 73 %. Donc, y compris dans l'ouest du pays, qui est plutôt un pays très ukrainophone, qui était assez hostile à Zelensky, qui, lui, est un personnage qui appartient plutôt au monde russe et russophone. C'est un russophone. Il vient du sud de l'Ukraine, une ville industrielle. Il a gagné les millions de dollars qu'il a gagnés. Il les a gagnés en Russie. Et malgré tout, il a été élu. Donc, on voit que ce n'est pas la même ambiance qu'il y a dans ce pays. Et on a l'impression, alors, il ne faut pas trop non plus romantiser cette affaire, mais qu'on a quand même une sorte de nation qui est en train de se créer, mais pas une nation ethnique, justement, parce qu'il y a un fort pourcentage de la population qui est russophone, qui se considère ethniquement comme russe, et qui adhère au projet, comme je le disais, même dans des bataillons très nationalistes, qui ont été même par le passé proches, enfin, qui ont été des bataillons d'extrême droite. Aujourd'hui, ils sont majoritairement composés de russes et de russophones. On a des sociologues, des amis que tu connais, qui ont parlé avec ces gens, qui ont un peu essayé de comprendre ce qui se passait. On a des juifs dans ces bataillons, on a des jeunes ingénieurs libéraux ou ingénieurs ou pas, enfin, des gens qui travaillent dans le secteur de la haute technologie, tout ça. Donc, ça a complètement... On sent que c'est un pays qui est en pleine mutation, en fait, depuis 30 ans, et a fortiori depuis 2014, et qui est en train de se recréer une autre vision du monde. Certainement aussi très... Alors, encore une fois, il y a énormément de corruption, et je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à lutter contre elle, donc chacun aussi en profite et tout. Mais malgré tout, qui se sent plus attiré par l'Occident, pour les raisons que je disais, pas forcément... On ne rêvait pas d'Europe, d'ailleurs. Les sondages étaient même plutôt minoritaires, pour les pro-européens avant-guerre, en tout cas. Mais on voit bien qu'en Europe, le niveau de vie est plus élevé, qu'il y a un peu de sécurité sociale, qu'encore une fois, qu'il y a un peu plus de justice. Peut-être pas la... Encore une fois, pas parfaite, mais il y a quand même plus de justice qu'on peut en voir souvent dans l'ancien espace soviétique. Et ça, ça a été une vraie force d'attraction. Peut-être qu'il fantasme sur l'Europe, ça, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est la perception. — Donc Poutine aura réussi à atteindre l'objectif inverse de celui qui recherchait, en renforçant, in fine, la nation ukrainienne, le sentiment d'appartenance. — Oui, c'est ce que je crois observer depuis 20 ans. C'est que même en Géorgie, par exemple, on a l'impression que la guerre, elle est déjà perdue, parce qu'elle est perdue d'abord par la population. Enfin je veux dire que les Géorgiens, par exemple, personne ne rêve de refaire équipe avec la Russie. Et aujourd'hui, on a un pouvoir plutôt pro-russe en Géorgie. Donc il essaie un peu de... Même si les sentiments sont pro-européens chez les Géorgiens, donc le pouvoir est prudent, mais malgré tout, on voit bien qu'il n'arrive pas à changer du tout la donne. Donc les sentiments restent les mêmes. Et on dit toujours, ça, c'est vrai de tous les pays du monde, que lorsqu'on fait la guerre, c'est qu'on a échoué, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre, on n'a pas réussi à attirer les gens à soi. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a une Russie qui n'offre finalement à ses anciens voisins que de la guerre, essentiellement. Alors je l'ai entendu dire mot pour mot en Géorgie, en disant les Russes, nous, on n'est pas contre. C'est aussi notre culture, on est russophone, on y trouve du travail. On a parfois des parents, on comprend ce monde, et en même temps, ils ne nous apportent que les tanks. Et c'est vrai que la Russie apporte beaucoup de violence, apporte de l'humiliation aussi, dans la manière de parler à ses peuples. Je me suis en Géorgie, alors qu'on avait un pouvoir, ce pouvoir actuel qui prend les commandes du pays en 2012. Et il y avait un embargo sur le vin avant ça. Lorsqu'on décide, avec ce nouveau pouvoir qui avait l'air d'être plus conciliant envers la Russie, de finalement mettre fin à cet embargo, on envoie le chef de l'agence sanitaire russe pour faire semblant de voir si les vins sont sains, s'ils peuvent être vendus sur le marché russe. On dit oui. Et ce monsieur, à ce moment-là, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas dit dans cette enceinte, va parler de la Géorgie comme d'une formation territoriale nationale. J'ai dit déjà. Comme ça, vous l'aurez bien entendu. Vous avez eu deux sessions, une à la suite. Et c'est important. Mais ça, pour moi, c'était vraiment... Alors que c'était un moment où il pouvait être vraiment conciliant, où il pouvait justement montrer des gestes positifs à la population. Et là, ce jour-là, ça a été évidemment repris par les médias et tout le monde était outré. Donc là, on avait une occasion de séduction en disant on réaccueille vos vins sur notre marché, vous allez gagner de l'argent, etc. Nous aimons beaucoup vos vins. Non, on les humilie gratuitement. Ça n'avait pas d'intérêt de le faire. Et ça, on le voit à plein, plein de niveaux. Et on voit cette incapacité d'être attractif pour l'ancien espace soviétique. Ou encore, on a plein de gens qui comprennent et qui sont prêts à comprendre la Russie. Je me souviens des Jeux olympiques à Sochi, en Russie. Et à la maison, j'avais des amis géorgiens qui sont des patriotes, etc. Et lorsque l'hymne national russe a retenti pour la cérémonie de clôture, je les ai surpris chantonnant l'hymne national russe, qui est a priori celui de l'ennemi. Donc ça montre, et c'est des gens très bien, ça, bien sûr. Donc ça montre qu'il y a une vraie proximité et que si la Russie se montrait attractive à l'égard de ces pays, il y aurait sans doute moyen de les garder dans le giron russe. Mais elle passe par la force et non pas par la séduction. Et en ce sens, elle a déjà perdu la guerre. Quoi que soit le résultat de la guerre en Ukraine, comment voulez-vous faire que 40 millions de personnes qui n'ont pas envie de vivre avec vous vont se soumettre ? Enfin, à part une terrible dictature, mais ça ne durera pas longtemps. Et c'est vrai de la Géorgie, et c'est vrai du Kazakhstan, et même de l'Arménie, même des pays comme ça. Et pour abonder dans votre sens, j'avais vu dans ton sens, en 2008, un sondage en Ukraine où on demandait aux Ukrainiens s'ils considéraient la Russie comme un pays ami, 80% de oui. Évidemment, maintenant, ça serait très différent. Alors évidemment, on va parler quand même de Volodymyr Zelensky, après ce long préambule. fort intéressant. Zelensky, évidemment, figure, je le disais, humoriste, acteur. Beaucoup connaissent évidemment sa biographie dans les grandes lignes, héros d'une série Serviteurs du Peuple où il jouait le président ukrainien, en tout cas un prof d'histoire devenu président ukrainien. Alors rien ne le prédestinait à prendre la tête d'un pays, a fortiori un pays en guerre. Petite question, peut-être en préambule, comment est-ce que vous avez mené cette enquête, un peu dans l'urgence ? C'était vraiment dans l'urgence que l'éditeur Robert Laffont voulait sortir ce livre. On n'a pas eu le temps d'enquêter puisqu'il fallait faire très, très vite. Et j'ai écrit le livre en 30 jours. Donc c'était une 30 jours intense, sans repos et à peu près à 18 heures par jour. Il s'avère que je connaissais très bien l'Ukraine et puis j'ai invité très vite, enfin aussi dès le début, Stéphane Surand, qui connaît mieux l'Ukraine que moi parce que lui, il est basé à Kiev depuis 9 ans. Et depuis 2013, il était là pour faire de la formation journalistique au moment de ces événements dont je parlais de novembre 2013. Il a posé sa valise et depuis, il est resté là-bas. Il a fait un enfant, etc. Mais lui était sous les bombes au début de la guerre. Il ne pouvait pas... Enfin, on ne savait pas si Kiev ne serait même pas pris. Les premiers entretiens qu'on a faits pour parler du livre, il était au fond du métro, au centre de Kiev, etc. Donc, on a décidé que... À tous les deux, on avait 30 ans d'expérience de la région. On n'avait pas vraiment besoin de faire l'enquête et on n'a pas eu le temps de la faire. Donc, on a travaillé avec ce qu'on savait déjà. Et puis, l'idée, ce n'était pas de faire une biographie. Ce n'est pas une biographie. Mais ce qu'on voulait, c'était à la fois raconter le personnage avec ses travers. Il y a plein de critiques, enfin de critiques, en tout cas d'aspects qui ne sont pas forcément très glorieux qui sont racontés dans ce livre. Donc, c'est un héros très humain, très comme tout le monde, très comme tous les Ukrainiens, mêlé à cette vie aussi proche de l'oligarchie et de la corruption et tout ça. Je ne dis pas qu'il est corrompu, mais en tout cas, il a fait de l'évasion fiscale. Ça, on sait. Mais corruption, on ne pense pas. Mais... Mais donc, voilà. Donc, on a, fort de notre expérience de 30 ans, un ou deux, on va dire, de terrain, raconté à la fois qui était Zelensky et puis qui était sa société, en fait. Donc, on n'a pas voulu en faire un héros. On a voulu, au contraire, ce n'est pas lui qui sauve l'Ukraine, c'est les Ukrainiens qui se sauvent. C'est pour autant qu'ils y arriveront. Ce sont eux qui meurent, etc. D'ailleurs, Zelensky, il n'y a pas vraiment de prétention à ce sujet. Et l'idée, c'était aussi de raconter comment il est symptomatique de sa société. C'est quelqu'un qui avait 13 ans en 1991. Donc, l'Union soviétique, ça ne veut pas dire grand, grand chose pour lui. Et c'était, justement, c'est lié au sondage dont tu parlais, 80 %, c'est quelqu'un, comme je disais, donc il a 13 ans en 1991, c'est quelqu'un qui parlait très peu ukrainien, très mal, jusque récemment. Il n'y a que depuis le début de la guerre qu'il a décidé qu'en public, qu'il ne parlerait que ukrainien. Donc, il vient d'une famille russophone, c'est une famille de juifs, de scientifiques, de techniciens. Donc, plutôt un pédigré pour le côté scientifique très soviétique, en fait. Et il vient d'une ville qui s'appelle Krivoyrog en russe, Krivoyrog en ukrainien, qui est un bastion minier. C'est une ville, une immense ville de 65 kilomètres de long, pleine de mines, de charbon, d'usines métallurgiques. Et donc, il était aussi, à l'époque soviétique, aussi un bastion idéologique du soviétisme. Et donc, il est né dans cette espèce de chaudron soviétique, plein d'idéologies. Et puis après, lorsqu'il est devenu adulte, eh bien, sur la fin de sa jeunesse, et ensuite, il est devenu comédien en gagnant sa vie sur le marché russe. Il a gagné quelques dizaines de millions de dollars. C'était une vedette. J'aurais tendance à le comparer à quelqu'un comme Alain Chabat, en France. C'est-à-dire qu'il peut faire du comique un peu potache au-dessous de la ceinture, en même temps, intelligent, etc., mais qui peut faire cet humour et puis qui a la même notoriété, très connue dans le pays, quelque chose comme ça. Et donc, il avait tout pour être pro-russe, en fait. Et il l'est, d'une certaine manière, parce que pendant le Maïdan, donc la révolution de 2014, il ne va pas sur la place se battre pour protester contre ce qui se passait et contre la Russie. Il n'y est pas. Il n'a pas envie de s'y associer. Et les blagues qu'il pouvait faire, par exemple, pendant la guerre en 2008, sont sans grande ambiguïté. M. Poutine a dû rire de ses blagues, mais pas le président ukrainien ou pas le président géorgien. Donc on sentait qu'il était plutôt de ce côté-là. Et là, aujourd'hui, il devient le héros, entre guillemets, d'une guerre absolument à la vie, à la mort avec la Russie. Et je crois qu'en ce sens, il est moins un héros que juste un membre de sa société, Sluga Naroda qui est le serviteur du peuple, au sens où il suit sa population. Je ne suis pas sûr qu'il la guide, il la suit plutôt. Et c'est une population qui elle-même a muté et qui a aussi beaucoup muté avec la guerre parce que dans l'histoire, un des facteurs les plus puissants qui soient pour faire changer les sociétés sont les guerres, bien sûr. Lorsque vous donnez votre vie pour votre pays ou pour une cause, vous êtes en droit après de réclamer. Je rappelle toujours que dans la Grèce antique, lorsqu'on passe de l'aristocratie, enfin lorsqu'on passe de l'armée à cheval, donc une aristocratie à une armée d'oplites avec le bouclier qui marche et qui va s'affronter directement, vous passez aussi de l'aristocratie à la démocratie, ça change le régime politique. Donc il y a de ça aussi dans l'Ukraine d'aujourd'hui, de ce pays en mutation, en pleine mutation depuis 30 ans et qui semble partir pour faire une nation qui ne soit pas une nation ethnique ukrainienne, mais une nation plutôt citoyenne autour d'un projet de société et par-delà les clivages linguistiques ou ethniques. Alors il a été élu sur quelle promesse en 2019 ? Élu d'ailleurs avec une forte majorité. Oui, à 73%. Sur deux piliers, on va dire. Un, c'était la lutte contre la corruption où il va échouer et l'autre, pour faire la paix dans le Donbass où il a échoué. Mais en même temps, il répondait à une vraie demande de la population. sur l'oligarchie derrière, c'était notamment la lutte contre la corruption, etc. Il va plutôt échouer parce qu'en fait, il était pris dans ses jeux et la fameuse série où il critique les oligarques, en fait, il l'a fait sur la chaîne d'un oligarque qui est un des principaux acteurs politiques qui s'appelle Kolomoisky. Donc on raconte dans le livre tout cet épisode et combien, jusque très récemment, il était prisonnier en réalité de cet oligarque, certainement. Donc ça, c'est toute la complexité de comment on s'extirpe d'une oligarchie. Il y a très peu dans l'histoire d'oligarchies qui ont été détruites. C'est tellement puissant. Par exemple, quelqu'un me disait que si on prend le principal oligarque ukrainien qui s'appelle Renat Armetov, quelqu'un qui pesait avant-guerre, enfin, ça a évolué, mais avant 2014, quelque chose comme 15 milliards. C'était l'homme le plus riche d'Ukraine. C'est quelqu'un qui a peut-être 300 000 emplois dans les mains. Donc déstabiliser, détruire l'empire financier de quelqu'un comme ça, c'est prendre le risque de déstabiliser aussi l'économie de votre pays. Après, c'est des gens en plus qui ont des médias, qui ont des hommes politiques dans leurs mains, etc. C'est des gens qui s'achetaient des lois, qui s'achètent des partis. Donc c'était très compliqué. Donc on n'en sort pas non plus comme ça. Et on a essayé aussi d'expliquer ça dans ce livre, sans donner d'excuses, mais de montrer toute la difficulté de ce que c'est qu'une oligarchie. Et puis sur la paix, ça répondait à une vraie demande des Ukrainiens qui étaient fatigués de cette guerre qui a commencé en 2014, qui avait fait 13 000, 14 000 morts à peu près et qui épuisait le pays. Donc il répondait à cette demande. Il était prêt d'ailleurs à négocier, il l'a dit, il avait un mandat pour ça, donc il était prêt à le négocier, mais pas au détriment de la souveraineté du pays. Et c'est ça qui était, ça c'est souvent très très mal compris en France, mais les fameux accords de Minsk, dont vous avez sans doute entendu parler, que les Russes présentent comme étant une fédéralisation, donc tout le monde trouve ça très bien, la fédéralisation, n'est-ce pas ? Il faut respecter les régions, etc. Sauf qu'en l'occurrence, ça voulait dire qu'il y avait deux régions qui étaient fantoches en réalité et qui se trouvaient à être complètement dans les mains du Kremlin et c'est le Kremlin qui aurait décidé du sort, en tout cas géopolitique, de l'Ukraine. Mais qui dit sort géopolitique dit aussi le sort du quotidien, parce que la géopolitique, je le répète toujours et je crois que je l'observe chaque jour en travaillant dans ces régions, la géopolitique, c'est très très concret et ça a toujours un effet immédiat dans vos vies sur dans quelle mesure on permet à la corruption d'exister, parce que la corruption, ce n'est pas un accident, c'est un outil politique pour contrôler les puissants du pays, pour des choses comme ça. Et donc, les accords de Minsk étaient en ce sens, je pense que c'est Poutine qui n'a pas été réaliste sur cette affaire, c'est qu'il demandait trop, il demandait quelque chose qu'aucun dirigeant d'aucun pays ne peut donner qui est la souveraineté du pays. Et je dis ça parce que, je ne vais peut-être pas entrer dans ces détails maintenant, mais sur deux autres exemples, je peux montrer combien des gens qui étaient même pro-russes ont refusé aux Russes ce genre de fédéralisation parce qu'ils disaient je ne peux pas le vendre à mon pays, ce n'est juste pas possible. Et Zelensky était prêt à discuter de ça, il était prêt à faire des compromis, mais il fallait aussi que la Russie ou fasse des compromis et aussi donne des garanties. Il y avait dans ces accords de Minsk, par exemple, l'idée que, OK, on va organiser des élections indépendantes dans ces deux régions sécessionnistes, mais il faudrait, et donc la Russie doit ensuite quitter la frontière, on sait bien qu'elle ne la quittera pas. Il n'y avait aucune garantie qu'elle le ferait une fois que vous avez des milliers de chars déployés dans une région comme ça et jamais aucune garantie ou aucun mécanisme n'a été proposé pour le faire. Donc, les Ukrainiens comprendraient qu'ils seraient le don de la farce. Et sur le séparatisme, il y a une chose qui est très peu connue que je veux encore souligner. Je l'ai fait, je crois, cette semaine sur France 24, mais je crois que c'est très important. Mais à un moment donné, on a eu des hackers, des gens qui vont regarder dans les ordinateurs des uns et des autres, des gens assez doués pour ça. Et on a eu, à un moment donné, le hacking des comptes d'un conseiller de M. Poutine très puissant qui s'appelle Vladislav Surkov. Il n'est plus conseiller aujourd'hui. Et c'est lui qui a conçu, en fait, le séparatisme qu'il a organisé dans ces régions du Donbass. Et donc, on a des milliers d'emails sur qu'est-ce qui s'est dit, comment ça s'est fait. On a les tableaux Excel. On sait combien coûte d'organiser en 2014 une pseudo-manifestation pro-russe dans ces parties-là. On sait à qui il parle. Ça coûte 500 euros, 1 000 euros. Ce ne sont pas forcément des grosses enveloppes. On a toutes ces informations pour forger. Et moi, j'avais aussi enquêté sur ces sujets-là, sur le terrain. J'avais rencontré, par exemple, le monsieur, c'était le patron du Parti communiste de Donetsk, de cette région, qui, lui, avait organisé ce référendum, ce pseudo-référendum, à la Vavit, en mai 2014. Et il me l'a dit lui-même. Il me dit qu'on n'avait que 3 000 personnes dans les rues. Puis il y avait des Russes, en plus, qui étaient venus de Russie. Donc, nous, pour le séparatisme, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, on a organisé ce pseudo-référendum. Là, il oubliait de me dire qu'il y avait des tanks déployés dans la rue. Donc, on ne vote pas exactement de la même manière lorsqu'il y a des tanks dans la rue et des types avec des cagoules et des kalachnikovs. On n'a pas exactement la même liberté dans l'isoloir. Donc, voilà. Donc, voilà ce que... Donc, Zelensky, sur ça, était très naïf, en réalité. Donc, il pensait pouvoir faire la paix avec un pays qui n'était pas là pour la faire puisque, voilà, on savait qu'ils allaient organiser ce genre de choses et que l'idée, de toute façon, c'était précisément de mettre fin à la souveraineté de l'Ukraine et que là-dessus, il n'y aurait pas de concession. Vu de Géorgie, par exemple, alors, peut-être que je suis victime de ma connaissance de la Géorgie et de la proximité, enfin, en connaissant les gens du pouvoir, mais eux disaient, vu notre expérience, qu'on a deux régions séparatistes en Géorgie, on sait très bien que les Russes ne lâcheront rien sur cette affaire-là et que Zelensky est naïf, quoi. Et d'ailleurs, sa première, sa seule rencontre avec Poutine, c'est très mal passé. C'était à Paris, je crois. Donc, c'était à Paris. C'était ce qu'on appelait le format Normandie, donc France, Allemagne, qui étaient les parents, en quelque sorte, des accords de Minsk et puis la Russie et l'Ukraine. Et donc, Zelensky avait quitté son costume de comique quelques mois plus tôt. Il était devenu président en mai 2019. Et ça, c'était le 8 décembre, je crois, enfin, bref, c'était en décembre 2019. Donc, il était président depuis six mois, très naïf, et il rencontrait pour la première fois Poutine. Et l'idée, c'était... Donc, il y a eu lui qui n'avait aucune expérience. Il avait Poutine qui a eu une énorme expérience et la détermination de lui faire mettre en œuvre à ses conditions les fameux accords de Minsk. Et Mme Merkel et M. Macron, qui tous les deux avaient aussi très envie que l'Ukraine mette en œuvre ses accords de Minsk et qu'on ne parle plus de ce conflit, espérant, naïvement aussi, je crois, que le conflit serait réglé de cette façon, comme si ça suffisait à M. Poutine. Ça aurait peut-être pu suffire, mais encore une fois, c'était une capitulation. Et Zelensky arrive à cette réunion. Il y a à l'Élysée, vous avez toute la presse ukrainienne est là qui se mord les doigts. Ça dure 9 heures, je crois, la réunion. Donc, ils sont dans les palais, dans les salons de l'Élysée en train de patienter pendant 9 heures, ce qu'on attend beaucoup quand on est journaliste, surtout politique, et en se disant, mais qu'est-ce que va faire notre comique, notre clown de président face à ces trois chefs d'État, de gouvernement, de pays hyper importants, etc. Et puis arrive la conférence de presse. Et puis là, Zelensky sort et dit, on a discuté, etc. Mais sur ce point-là, tel était le point des accords de Minsk, je ne peux pas céder, etc. Il faudra en discuter. Bref, il avait tenu tête à ces trois personnes. Et ça, ce n'est pas parce qu'il est génial ou que c'est un type très bien. Encore une fois, bien sûr que l'Ukraine est loin d'être une démocratie. C'est une démocratie naissante. Et nous, en France, on sait bien que ça prend du temps, que ça se fait sur le temps. temps long et jusqu'à aujourd'hui encore. On a beaucoup à faire pour améliorer la démocratie. Mais il n'empêche que pour lui, il arrivait avec un mandat populaire. Il savait très bien ce qui était arrivé, pas à son prédécédeur, mais celui d'avant. Il y a Nukovitch, qui avait, souvenez-vous, décidé tout seul que l'Ukraine renoncerait aux accords d'association. Il est tombé. Donc lui, maintenant, ça fait un précédent. Il ne peut plus se permettre de faire ça. Et en ce sens, cette histoire-là aussi renforce, on va dire, la dynamique démocratique dans ce pays qui se fait au forcep. Ce n'est pas, encore une fois, des beaux sentiments ou parce qu'eux seraient gentils et les Russes méchants. Ce n'est pas du tout la question. Et ça, c'est très important. C'est aussi important pour défendre aujourd'hui l'Ukraine. Je vois par exemple cette dynamique démocratique et cette question du mandat, cette légitimité politique aussi, qui est indéniable pour lui. Personne ne la critique, ni ses opposants, ni personne. D'ailleurs, avant la guerre, il était en train de chuter dans les sondages parce qu'il n'y arrivait pas à ses promesses. Il ne les tenait pas. Mais par exemple, le 25 mars, je crois, dernier, il est face à cinq journalistes très connus de la presse russe d'opposition. Et puis, les journalistes lui disent mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes prêts à concéder des partis du Donbass ou la Crimée ? Et il lui dit mais ce n'est pas moi qui décide. j'ai un peuple, moi, donc on fera des référendums. Et donc, à ce moment-là, je trouve qu'il a envoyé toute la puissance. La démocratie a plein de faiblesses mais là, toute la puissance, c'est que M. Poutine, ce n'est pas à moi qu'il faut parler. C'est aux 40 millions d'Ukrainiens. Et là, il savait très bien que sur un référendum, les Ukrainiens ne voteraient jamais ce genre de choses. Donc, il s'en sert aussi politiquement, bien sûr. Puis aussi, parce qu'il a tellement besoin de l'Occident qu'il est obligé d'entrer dans des jeux, de donner des garanties sans perdre son pouvoir certainement, mais qu'il est dans la voie des Occidentaux. Et ça, je l'ai suivi après 2014, par exemple. Le secteur du gaz en Ukraine était monstrueusement corrompu à coups de milliards en lien avec la Russie qui, justement, faisait des rabais à certains oligarques en échange de quoi ils gagnaient des milliards, bien sûr. Ça leur donnait, comme ils achetaient du gaz moins cher, ils pouvaient le vendre moins cher sur le marché ukrainien et donc, remporter les marchés, par exemple, la distribution du gaz industriel dans les régions. Et puis, évidemment, que les milliards gagnaient, ce qu'on leur disait, c'est qu'en échange, il fallait acheter des parties et des médias pro-russes. Ce qu'ils faisaient, c'est comme ça que la Russie défendait ses intérêts à l'intérieur de l'Ukraine. Et donc, l'Europe aussi, non pas par idéologie, mais aussi par volonté de s'opposer à la Russie, à un moment donné, a conditionné son soutien à l'Ukraine à la réforme du secteur gazier. Et là, j'ai vraiment suivi. Je rencontrais parfois le directeur, tout ça, puis des gens critiques qui disaient, oui, non, le secteur gazier a été nettoyé. Peut-être pas parfaitement, mais il a été véritablement nettoyé. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant 2013. Alors, ce n'était pas gagné qu'il arrive à tirer son épingle du jeu sur le front diplomatique parce qu'il y avait eu au tout début ou même avant son élection une rencontre avec les ambassadeurs du G7 qui s'étaient mal passés. Ils étaient sortis de là catastrophés en espérant que Zelensky ne devienne surtout pas le président, mais vous nous dites dans l'ouvrage que c'est un homme qui apprend très vite, qui bosse beaucoup. Oui, c'est ça. C'est un vrai travailleur. En fait, cette réunion, c'est qu'il était comique et il arrivait sans aucune connaissance politique. Donc, il savait à peine ce que c'était que l'OTAN et l'OSCE et l'Union européenne et la macroéconomie et les finances. Il ne connaissait rien. Donc, il n'osait pas parler lui-même d'ailleurs parce qu'il laissait parler ses conseillers et évidemment, les diplomates qui étaient là avaient tous vu que c'était assez inquiétant. Effectivement, après, c'est un bosseur. Comme souvent dans la télévision, il faut... Ce n'est pas facile de faire rire. Donc, il faut beaucoup travailler pour arriver à faire rire le monde et puis, c'était un acteur très connu. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Donc, au début, il a pallié ses déficiences en apprenant par cœur des réponses et puis, petit à petit, il est devenu plus spontané et puis, on voit aujourd'hui qu'il est très à l'aise et que ses réponses en général sont celles d'un homme d'État. Mais oui, c'était un peu compliqué au début. Et une de ses forces aussi et puis qui est un peu en regard avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que désormais qu'il est président chef de guerre, il s'occupe lui de la communication et par contre, il délègue tous les aspects militaires de sa fonction aux spécialistes des questions militaires au contraire d'un Poutine qui, vous le dites, essaye de gérer vraiment de façon macro en regardant les petites cartes pour... Oui, on a l'impression que, d'ailleurs, avec Stéphane Suan, on pense qu'il n'est même pas vraiment un chef de guerre en fait. Il est toujours habillé de kaki, etc. Mais on a l'impression qu'il n'est pas véritablement un chef de guerre et qu'il a laissé ça aux guerriers, enfin, aux spécialistes de la guerre, notamment son chef d'état-major, Zaloujny, etc., qui sont des gens qui ont vraiment fait preuve de grand professionnalisme, notamment lorsqu'ils ont relancé l'offensive à l'Est où ils ont réussi à créer la surprise et à repousser la Russie à partir de la fin août. Donc, de ce point de vue-là, on a l'impression que ça dit aussi plus de choses de l'Ukraine actuelles que de Zelensky, c'est-à-dire que chacun reste un peu à sa place. En général, les politiques sont pas... Quand les politiques se mêlent des décisions militaires, ça donne lieu à des catastrophes, en général, parce que l'impératif politique ne correspond pas aux réalités du terrain. c'est souvent très... Le résultat est sanglant, souvent. J'ai pu voir ça un peu au Carabar, par exemple. Donc, lui, il est plutôt sur ce qu'il sait faire. Il dit, moi, ce que je sais faire, c'est faire des messages, c'est fabriquer des images, des messages. Et c'est ce qu'il fait plutôt avec des erreurs aussi. Il n'est pas toujours bon, mais il a quand même réussi à imposer un style qui... Alors, c'est pas juste simplement par son génie, c'est aussi qu'il fait avec la société qu'il a. Donc, il est sur une communication assez horizontale, l'impression qu'il est au même niveau que le peuple. Donc, c'est un peu l'anti-Poutine qui, lui, dans des salles à tenture, à moulure, etc., tient à distance, y compris ses propres ministres, tandis que Zelensky va plutôt... Je lui ai vu arriver une fois à une conférence de presse, je l'ai vu à la télévision avec sa propre chaise, une chaise ordinaire comme ça, pas un truc en dorure. Il l'avait sous le bras, il la pose, il s'assoit et puis il commence à répondre aux questions du journaliste où, une fois, il avait répondu à des questions juste sur le tapis et le tapis rouge des marches. Il s'est assis sur les marches puis il a donné une interview. Donc, c'est de la mise en scène, il ne faut pas être naïf non plus, bien sûr, mais il est plutôt sur ce genre de communication et puis, bon, une communication assez simple, un peu victimaire, bien sûr, qui ne rentre pas dans les détails de la légitimité, de la question de l'OTAN, etc. Il ne rentre évidemment pas dans ces choses-là. Après, il a aussi beaucoup communiqué à un moment donné ce qui n'était pas... C'était un peu trop, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il allait finir dans tous les festivals divers et variés et que ça le desservait plutôt. J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé. C'est aussi important, c'est une communication qui s'est beaucoup adressée à l'Occident, ce qui est normal, parce que c'est de là que vient le soutien militaire, mais qui a complètement échoué pour le moment. Enfin, ils essaient de renverser la chose, mais avec l'autre part du monde qui est la majorité du monde, qui sont les pays qui ne soutiennent pas et il faut vraiment avoir ça en tête, qui sont l'Afrique, l'Amérique latine, une bonne partie de l'Asie et là, il a échoué parce qu'il leur a servi la même communication et ça n'a pas marché. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est important de l'avoir en tête aussi. Est-ce qu'il sait bien s'entourer Volodymyr Zelensky ? Je dis ça parce qu'il y a eu tout juste les jours derniers pas mal de scandales de corruption quand même qui ont un peu défrayé la chronique. Oui. Il s'est beaucoup entouré. Je ne sais pas si c'est une erreur de sa part ou si c'est parce que le contexte ukrainien fait que c'est plus difficile. En fait, les gens qui dirigent ce pays, c'est une boîte de production du gars de la télé. C'est comme si c'était les assistants d'Alain Chabat qui s'occupaient de géopolitique, de questions militaires, de justice, etc. Ce qui est un peu inquiétant. Mais donc, c'est plutôt... Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'on peut faire de la politique qu'avec des gens à qui on peut faire confiance ? Il y a sans doute aussi cette dimension-là. Ce n'est pas juste du copinage. Ce n'est pas des questions d'argent, je pense. Je vais revenir sur la corruption. Mais aussi parce que... Il sait très bien... Par exemple, au début, j'avais suivi ça, moi. Il a créé des mécanismes au sein de son propre parti pour que les oligarques ne puissent pas acheter ses députés. Parce que vous voulez faire voter une loi qui avantage, je ne sais pas moi, le commerce du charbon dans lequel vous êtes. Bon, vous voyez qu'il manque 15 voix. Vous donnez 10 000 dollars aux 15 députés qui vous manquent. Vous trouverez toujours quelqu'un pour les empocher en cash dans une enveloppe et puis vous faites passer votre loi. Donc, il a été obligé de créer des mécanismes pour garder la discipline au sein de son parti, par exemple. Donc, c'était assez compliqué. Donc, il ne faut pas juger ça trop vite. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, ce genre de choses. Je le vois dans d'autres ex-républiques soviétiques où quand les gens arrivent au pouvoir qui ne sont pas riches, et lui, c'est le cas. Il n'est pas... Il a quelques millions, mais je veux dire, pour gérer un pays, il faut des milliards. Donc, je vois ça en Arménie, par exemple, où les anciens du pouvoir sont aussi ceux qui avaient créé leurs oligarres, qui tiennent les médias. Donc, eux, ils sont capables de s'acheter une campagne de presse pour vous discréditer ou pour telle ou telle chose. Ils peuvent acheter quelqu'un dans le KGB local pour obtenir des informations ou créer une opération de déstabilisation. Ils peuvent acheter tel ou tel au ministère des Finances pour vous donner des statistiques qui vont être désagréables au pouvoir. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est des gens au pouvoir comme ceux qui arrivent au pouvoir dans la région, comme Pachinian en Arménie, Sandou en Moldavie, ou Zelensky, même s'il avait un peu d'oligarques avec lui, mais ce n'était pas non plus une équipe. Ils n'étaient pas pleinement derrière lui. Donc, ces gens-là, à chaque fois, ont un vrai problème parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance ou ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à grand monde dans leur administration. Donc, ils se trouvent à faire du copinage, pas par copinage, mais parce qu'il leur faut des gens loyaux. Quand les institutions ne sont pas faibles, il faut trouver des palliatifs à ça et c'est souvent ces questions de loyauté. On voit ça en Russie aussi. D'ailleurs, Poutine travaille beaucoup avec des gens qui lui sont loyaux, qu'il connaît depuis tout le temps. Il a confié des milliards à des gens qui sont proches de lui, qui faisaient du judo avec lui, tout ça. C'est ça, un pays qui n'est pas encore construit où les institutions ne sont pas hyper fortes. Et puis, sur les histoires de corruption de ces derniers jours, il y en a un peu, bien sûr. Ce que ça dit, ça dit que l'Ukraine est encore corrompue et les gens qui sont sur place me disent que ça reste très important. Mais ça veut dire aussi qu'on poursuit ces gens-là. Donc, on peut voir le VR à moitié vide, à moitié plein. Donc, c'est aussi ça. Il a poussé la démission à un de ses plus proches amis qui avait un goût assez fort pour les belles voitures. Alors, Timoshenko, qui était le vice-directeur de son administration, c'est très important, c'est presque plus important que le gouvernement, l'administration du président, c'est un vrai lieu de pouvoir. Donc, lui, il l'a fait démissionner. Il n'était pas corrompu, on n'a pas d'informations là-dessus. On l'a juste pris en photo au volant de belles voitures qui appartiennent à des gens très riches, certainement. Parce que des voitures, on n'a aucune preuve qu'il y avait de la corruption dans cette affaire. Il y en avait peut-être, il n'y en avait pas. Peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que personne ne sait, enfin, que Zelensky ne sait pas. Mais c'était aussi l'information sort souvent pas par hasard. C'est qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont intérêt de le faire. Et là, c'était Zelensky qui avait intérêt aussi de faire sortir ses affaires au moment, peut-être qu'elle menaçait de sortir, mais au moment où il y avait cette bataille qui est en train de se résoudre pour obtenir des chars de l'Occident. Et on voit bien les réticences de l'Occident à cause de nos opinions, etc. Et puis le temps de la discussion, comme il y a eu en Allemagne, tout ça. Mais en tout cas, pour lui, c'était sans doute aussi une occasion. Est-ce qu'il y a été poussé ou est-ce qu'il a fait de lui-même ? Je ne sais pas. Mais de dire, regardez comme nous sommes respectables, on est dans le camp des démocraties, des États de droit et donc ceux qui sont corrompus ont fait du nettoyage. Donc je crois que c'est aussi ça qui s'est passé. Donc on a eu des affaires de corruption au ministère de la Défense, des surfacturations. C'est des sujets compliqués aussi, apparemment. Mais bon, voilà. En tout cas, des suspicions assez importantes pour qu'on passe à l'acte. J'ai une question horrible pour la suite en tout cas que les intervenants et les invités n'aiment pas. Mais les scénarios les plus probables pour la suite d'après vous. On a quand même l'impression que toujours, si je reprends la métaphore du fusil, le fusil était accroché des deux côtés en un sens, enfin du côté russe depuis très longtemps. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Ce n'est pas juste une lubie que M. Poutine se trompe ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je disais, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé par là. Aujourd'hui, Poutine faisait distribuer des passeports dans les régions séparatistes géorgiennes. Donc c'était déjà pour préparer, justifier une éventuelle intervention qui a eu lieu plus tard. Donc c'est quelque chose qui vient de loin. Donc je pense qu'il y aura jusqu'au bout. On sait que la vie humaine en Russie coûte quand même... C'est une vieille histoire, mais elle ne vaut pas grand-chose, que la propagande est forte, donc ça permet d'envoyer des gens sur le front et de se faire tuer. L'histoire de ce monsieur que j'essaie de raconter justement dans cet article, c'est aussi de dire que si lui, ce Prigogine, qui a sorti des prisonniers, pour aller se battre au front, c'est qu'en fait, il leur offre des gens qui peuvent encore avoir à faire 10 ou 15 ans de prison. Il leur dit tu vas te battre 6 mois, tu seras libre, juste 6 mois, tu risques ta vie. Il leur a dit, il a été cash, on a les vidéos lorsqu'il était allé en prison. Et ce qui s'est passé dans cette bataille qui a été remportée à Soledad, qui est une victoire symbolique en réalité, mais c'est qu'on a envoyé ces gens vraiment s'amasser contre les troupes ukrainiennes jusqu'à temps qu'il y en ait suffisamment qui passent pour remporter la ville. Donc ça a été certainement un carnage épouvantable. Donc ça dit des choses de la détermination côté russe. Puis on sait que c'est un grand pays qui a énormément d'armement. Donc on a l'impression que de ce côté-là, ça va aller très très loin. Que du côté ukrainien, il y a cette nation qui est en train de se construire, de s'inventer. Et on sent une détermination très forte sur fond d'un nationalisme ukrainien qui n'est pas nouveau non plus. Ça fait 200 ans, comme la plupart des nationalismes, qui s'est construit, qui s'est enraciné. Et on voit bien que le moral ukrainien est très puissant. Il est toujours là. Donc là aussi, ça va continuer. Alors les Ukrainiens sont beaucoup moins nombreux que les Russes. Donc un troisième facteur, c'est l'Occident, bien sûr, et la quantité d'armement qui sera fournie à l'Ukraine. On voit que pour le moment, c'est très simple. Dès qu'il y en a, ça marche. Pendant tout l'été dernier, on attendait la livraison qui avait été promise d'armes à plus longue portée, puisque si c'est à plus longue portée, vous allez moins vous affronter aux troupes adverses, etc. Puis elles sont très sophistiquées, plus sophistiquées que les armes russes. Ça a marché immédiatement, ce qui fait qu'entre le 29 août, je crois, et puis Solidar, c'était il y a quoi ? Il y a deux semaines, trois semaines. Il n'y a pas eu une seule victoire. Enfin, il n'y a quasiment pas eu de victoire russe, que des victoires ukrainiennes importantes. La ville de Rerson, etc. Donc, on voit bien que ça marche. L'histoire des tanks est évidemment aussi très importante. S'il y en a 300 ou 400 au moins, je crois qu'on est à 150 à peu près aujourd'hui. Donc, on risque d'y arriver. Donc, ça va certainement aider l'Ukraine à pouvoir résister, voire reconquérir. Les tanks peuvent servir à reconquérir des territoires. Donc, on peut imaginer là que le front va rebouger à la sortie de l'hiver. On annonce une grande offensive russe, mais c'est pas... Est-ce que c'est du bluff ou pas ? On sait pas. En tout cas, on voit que si l'Occident maintient et on a l'impression que les opinions tiennent, c'est plutôt les élites qui flanchent un peu où on a des gens qui disent non, mais il ne faut pas humilier la Russie, tout ça. Ça ne vient pas de la population. Ça, c'est des choses qui viennent des élites pour des raisons que je ne connais pas bien qui sont peut-être des gens... Il y a de l'idéologie, il y a ça, mais il y a aussi des raisons peut-être plus rationnelles en se disant mais les conséquences, par exemple, sur le prix de l'énergie font que notre industrie ne sera pas compétitive. Je ne sais pas exactement à vrai dire quelles sont les considérations. Ça doit être un mélange et d'idéologie et de mécompréhension et d'éléments rationnels. Mais en tout cas, on a l'impression qu'au niveau des opinions, malgré le prix de l'électricité, etc., et du gaz, ça tient plutôt. Donc, si l'Occident est loin derrière, c'est une guerre qui pourrait durer très longtemps. Ça fait déjà 9 ans qu'elle dure, en fait. Elle a commencé en 2014. Alors, elle n'a pas été à haute intensité tout le temps, mais on voit bien que les guerres aux Yougoslavites, ça dure 10 ans. Donc, je n'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que ça durera plusieurs années. Et si on me disait que ça devait durer 10 ans, je ne l'exclurais pas. Et pendant tout un moment, on a beaucoup espéré quand même un frémissement, un réveil de la population russe. Il ne faut rien en attendre. D'après vous, j'ai vu des sondages où l'opération spéciale, avec beaucoup de guillemets, est encore majoritairement suivie. J'ai l'impression qu'on n'a aucun signe, aujourd'hui, qu'on puisse se prendre suffisamment au sérieux pour dire qu'il n'y aura pas de... Enfin, que l'opinion va flancher en Russie et que les gens vont sortir dans la rue. D'autant qu'on a eu probablement au moins 700 000 départs, notamment après la mobilisation, qui sont plutôt des gens actifs, plutôt des gens du secteur IT, de technologie, plutôt libéraux. Donc, ceux qui pourraient se mobiliser dans la rue, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont sortis. C'est ce qu'on leur aura reproché pendant que les Iraniens ou les Iraniennes, enfin, et les Iraniens, et les Iraniennes, et les Iraniens se battaient, s'affrontaient la police. On voulait plutôt les Russes qui sortaient du pays. Donc, on a l'impression qu'on est dans une autre ambiance et que ça ne se fera pas. Et puis, du côté des élites russes, je n'aime pas dire élites parce que ça donne de la valeur, mais des cercles dirigeants financiers, politiques, sécuritaires, que là non plus, ça ne lâche pas du tout. J'ai fait une étude au mois de juillet dernier pour l'IFRI, qui est un think tank français, où je me suis intéressé aux cercles autour de M. Poutine. Et puis, j'ai repris des classements qui existent en Russie, des 100 personnalités qu'on considère comme les plus influentes en Russie. Il n'y en a qu'un qui a fait défection sur les 100, par exemple. C'est Chubaïs. Donc, on a l'impression que ça va tenir parce que c'est un régime qui est fait autour des élites, autour des puissances d'argent notamment. Par exemple, impôts à 13 % pour tout le monde. Donc, vous gagnez 200 $ ou 200 € par mois ou vous avez votre retraite à 180 €, quelque chose comme ça. C'est ça la retraite en Russie. Ou vous soyez milliardaire, vous payez 13 %, sauf que le milliardaire, lui, il sait comment faire de l'évasion fiscale. Donc, en réalité, il paye 5 % ou 3 %. Enfin, on lui fait payer d'autres choses, d'autres manières parfois. Donc, c'est un système d'argent et qui est assez inclusif. Donc, vous avez différents, vous avez des vrais capitaines d'industrie, vous avez des copains de judo de Poutine qui sont devenus milliardaires, vous avez des anciens oligarques de l'époque Helsine. Donc, vraiment différents types de personnes, plus des politiques, plus tous les types du secteur sécuritaire, tout ça, et qui chacun a sa part du gâteau en quelque sorte. Donc, ils ont plus d'intérêt à rester dans le système même si pour beaucoup, certainement, ils sont contre la guerre plutôt qu'à en sortir où là, ils perdraient tout, voire perdraient absolument tout. L'effondrement économique, il ne faut pas trop en attendre non plus. Non, on sait que les sanctions, elles marchent, c'est certain, elles fonctionnent, elles pèsent lourd, ça, c'est difficile à mesurer, mais probablement qu'elles ont déjà un impact sur des décisions que jamais M. Poutine ou d'autres vont justifier en disant du fait des sanctions, on prend telle ou telle décision, de faire ceci ou de ne pas faire ceci, de ne pas attaquer Kiev ou je ne sais pas. Donc ça, on ne le sait pas, mais les spécialistes, les gens qui suivent de ça d'assez près montrent que ça fonctionne, il y a des secteurs terriblement touchés comme l'industrie automobile, les composants électroniques, ne serait-ce que pour les importer ou bien dans le pétrole, par exemple. Là, le pétrole russe, en ce moment, il a un peu remonté ces derniers jours, mais il se vend autour des 55 dollars parce que vu les conditions, quand les Indiens ou les Chinois l'achètent, ils l'achètent beaucoup moins cher que sur le marché mondial. Il est à 86 dollars, je crois, ces jours-ci et le russe se vend à 56. Donc évidemment, ça a un poids important sur le budget russe. Là, ça commence à... Ils vont être obligés de taper un peu dans les réserves. Et si le pétrole, on n'est pas certain que ça se passe, mais il devait encore baisser, admettons qu'il baisse à 70 dollars, je ne sais pas, dans les 2-3 mois qui viennent, si on arrivait à convaincre les Saoudiens de mettre plus de pétrole sur le marché, ce qu'on n'est pas réussi à faire. Mais admettons, bon, ça ferait que le pétrole russe pourrait tomber à 40 dollars, par exemple. Donc là, ça commencerait à mordre. Mais là, je lisais un podcast d'une excellente spécialiste, d'une des toutes meilleures spécialistes de l'énergie en Russie, que je connais bien, que j'ai souvent interviewée. Et elle, elle dit que ça marche, que ça impacte, mais que ça prendra plus de temps qu'à vrai dire, pas qu'espérer, parce que pour aussi avoir parlé avec des Américains à une époque qui avaient imposé des sanctions, ils ne se font pas d'illusions. Ils savent très bien que les sanctions, ça ne marche jamais immédiatement. On a assez d'exemples historiques pour le savoir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas des impacts déjà. Une toute petite dernière question quand même sur le... le pays d'où vous résidez, la Géorgie, on entend beaucoup de choses. On a vu notamment les images de l'ancien président Stakashvili en prison. Apparemment, il aurait été empoisonné aussi, tous des éléments qui font penser à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. On voit ce recul aussi démocratique. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter ? En fait, d'abord, si on élargit à toute l'ex-URSS, qui est quand même une zone qui a une certaine unité, je ne parle pas des pays baltes qui ont une autre histoire, qui sont européens, etc. aujourd'hui, mais évidemment, la guerre en Ukraine a une répercussion dans toute la région. Moi, ce qui me fait dire que ceux qu'on entend dire aujourd'hui qui disent qu'il faut signer, qu'il faut faire la paix avec M. Poutine, d'abord, je ne sais pas si M. Poutine est prêt à la moindre concession et rien ne l'indique, donc ça paraît extrêmement naïf, mais surtout, s'il y avait une victoire russe en Ukraine, il faudra s'attendre à une cascade d'autres tentatives de prise de contrôle, on va dire, des ex-républiques soviétiques dans le Caucase, la Géorgie. Bon, l'Arménie, elle l'est plus ou moins, mais le Kazakhstan et l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan et donc qui sont autant de crises qui pourraient aussi se générer parce qu'encore une fois, ce sont des populations qui ne sont pas anti-russes souvent, enfin, parfois elles le sont, il y a du nationalisme, bien sûr, dans ces pays, mais qui souvent aspirent aussi à autre chose et ne voudront pas accepter de se ranger comme ça. Donc à court ou à moyen terme, ça susciterait sans doute des tensions importantes, voire des fortes déstabilisations. Et pour la Géorgie, c'est un bon exemple de ce que je dis, d'une population dont tous les sondages montrent qu'il y a 2% de pro-russes. Après, le reste est partagé entre des gens résolument pro-européens qui veulent se battre pour ça et d'autres qui disent on est pro-européens, mais on ne veut pas rejoindre l'Europe parce que ce serait trop risqué. Ça, c'est 25% à peu près. Donc plutôt des opinions largement, majoritairement en Géorgie pro-européenne, pro-occidentale et un pouvoir qui lui est plutôt pro-russe. En tout cas, qui dit qu'il est prudent et ça, il a bien raison de l'être, mais manifestement, c'est beaucoup plus que ça. Je ne rentre peut-être pas dans le détail. D'ailleurs, le pays est tenu de manière informelle, ce qui n'apparaît nulle part, mais par un oligarque qui a fait sa fortune en Russie dans les années 90, qui est un oligarque très important, très proche du cœur du pouvoir russe et un des vrais marqueurs. Je vous assure que c'est vraiment très important qu'il montre qu'il est dans les mains des Russes, c'est que je crois avoir tout lu, absolument tout sur cet oligarque depuis qu'il s'est lancé en politique, fin 2011. Je n'ai jamais lu littéralement, je ne sais pas une expression, un seul article critique sur lui dans la presse russe, dont on sait qu'elle est largement aux mains, enfin à la botte du Kremlin. Alors que les autres dirigeants de la région, d'Arménie, de Moldavie, d'Ukraine, je n'en parle même pas, se font, du Kazakhstan, se font critiquer en permanence. Lui, jamais. Donc ça, c'est un vrai indicateur qui fait le jeu du Kremlin en réalité. Donc on a cette tension entre une population qui peut comprendre et qui pour une part est d'accord et c'est tout à fait respectable qu'il ne faut pas aller provoquer la Russie, qu'il faut rester neutre, qu'il ne faut pas s'associer aux sanctions, tout ça, mais en même temps un pouvoir qui va beaucoup plus loin que ça, qui est même depuis un an très insultant à l'égard des Occidentaux, enfin qui travaille à rompre les liens en fait. Donc ça, ça risque de créer des tensions dans la société géorgienne et c'est aussi lié évidemment des répercussions de ce qui se passe en Ukraine alors que la population est très mobilisée. Si vous allez dans les rues de Tbilisi aujourd'hui, vous allez voir plein de drapeaux ukrainiens accrochés au balcon, aux fenêtres des gens, à l'entrée des restaurants, etc. Donc un vrai souci, enfin une vraie inquiétude en se disant mais si la Russie gagne en Ukraine, nous on va y passer ensuite et ce n'est pas de ce dont on a envie. Eh bien merci très chaleureusement Régis d'être venu nous parler de l'Ukraine, de la Russie, de la Géorgie et de Volodymyr Zelensky. On a 20-30 minutes pour les questions j'imagine qui sont nombreuses et avant cela on va vous applaudir. Merci beaucoup. Oui monsieur ? Alors moi j'ai une question, c'est vous n'avez pas tellement parlé de l'environnement de la Russie et de l'Ukraine. Enfin bon géographiquement, de toute façon l'Ukraine sera toujours à côté de la Russie donc l'influence, l'impact, on va bien trouver un moyen d'entente oui un an, dix ans mais il y a aussi l'impact de la Chine quand même la Chine quand il y a eu un sommet je ne sais pas si vous en avez parlé avant je vais en parler il y a eu un sommet avec l'Inde et la Chine et il y a eu très peu de paroles mais quand même ce qu'ont dit les dirigeants c'est c'était le coup de frein c'est je veux dire même pour moi c'était un impact plus fort que les soutiens les tergiversations européennes et américaines pour l'emploi d'armement en fait c'est quand même beaucoup moins fort parce que la Chine d'une certaine manière se sent dans la même équipe qu'avec la Russie c'est à dire s'opposer à la puissance américaine et à sa domination je ne discute pas de ça c'est sans doute souhaitable qu'il n'y a pas un seul pays qui décide pour le monde de ce qui doit s'y passer mais donc la Chine de ce point de vue là se garde de critiquer la Russie elle ne lui fournit pas d'armes on n'a pas d'informations à ce sujet rien du tout donc je pense qu'elle ne le fait vraiment pas même sur les questions des sanctions elle est très prudente et on sent qu'il y a des banques et des institutions chinoises qui ne font pas d'affaires avec la Russie donc il y a une sorte de prudence mais diplomatiquement politiquement la Chine est plutôt aux côtés de la Russie elle ne s'oppose pas à elle elle la laisse faire et elle est bien contente de voir que la Russie affaiblit l'Occident et notamment les Etats-Unis en plus la Chine ayant en tête évidemment la question de Taïwan elle observe tout ça très très près comment marchent les sanctions l'unité du camp occidental etc. en se disant si moi j'attaque Taïwan qu'est-ce qui va se passer donc on sait qu'ils sont très attentifs à ça mais vous avez entièrement raison je voulais en parler puis j'ai voulu aller vite voyant le temps passer mais effectivement un des nombreux facteurs c'est quand je parlais du pétrole à la fin c'est la Chine aussi effectivement et vous parlez du sommet de Samarkand le 12 février dernier donc c'est un sommet de ce qu'on appelle l'organisation de coopération de Shanghai qu'on a parfois appelé c'est un peu exagéré mais le club des dictatures parce qu'on retrouve la Chine la Russie les pays d'Asie centrale et puis maintenant l'Iran des pays comme ça et qui est un peu un club anti-OTAN qui a ses réserves mais parfois ambigu des pays comme le Kazakhstan l'Ouzbékistan flirte aussi avec l'Occident comme toujours en géopolitique et ce jour-là c'était très surprenant on ne l'aurait pas deviné parce qu'on voit bien que Xi Jinping le président chinois a forcé Poutine à reconnaître qu'il y avait un problème et c'est Poutine qui a dit publiquement et ce n'est pas dans ses habitudes donc ça ne vient pas de nulle part et ce n'est pas une faiblesse il était forcé de le faire il a dit mais je comprends que la Chine qui est donc son principal soutien a des questions sur ce que nous faisons en Ukraine et je vais y répondre ce qu'il dit en substance ce jour-là donc ça c'est très important et on ne sait pas trop exactement ce qui s'est dit mais ce qu'on a constaté immédiatement après c'est que par exemple la rhétorique russe sur l'usage de la bombe nucléaire c'est quasiment il n'y en a plus quasiment depuis donc parce qu'on sait on croit savoir alors on ne sait pas tout de la Chine bien sûr loin de là mais on pense que la question de l'usage de la bombe nucléaire c'est une vraie ligne rouge pour la Chine parce que ça aurait un impact tel sur l'économie mondiale l'instabilité mondiale qu'il n'en est pas question la Chine étant aussi par ailleurs très présente en Ukraine c'est un pays important pour elle économiquement dans son accès c'est un peu la porte enfin une des portes vers l'Europe tout ça donc c'est important et donc là effectivement on a vu quelque chose un acteur entrer en ligne de compte là on est dans la grande géopolitique parce que évidemment on imagine que si à terme la Chine à un moment donné devait lâcher la Russie ça changerait complètement la donne à mon avis ça ne va pas arriver mais ça serait effectivement important et puis par ailleurs c'est par rapport à la Russie parce que M. Poutine dit toujours qu'il se bat pour la souveraineté de son pays etc mais en voulant échapper à l'influence occidentale sur lui et sur son pays en fait il est obligé de dépendre de la Chine et ça on l'a vu très bien moi j'ai suivi ça ces dernières années parce que j'ai été beaucoup sur le gaz et le pétrole par exemple à un moment donné lorsqu'il a voulu moins dépendre de l'Occident pour son gaz il a fallu en vendre plus à la Chine et le jour où la Chine était assez confortablement installée dans sa relation gazière avec la Russie et qu'elle a vu qu'elle était en position de force elle a fait baisser les prix très bas à 130 dollars à l'époque où j'écrivais quand l'Europe achetait son gaz 350 dollars les 1000 m3 les Chinois les achetaient 130 là c'est des gens vous savez évidemment les chiffres ne sont pas donnés ce sont des secrets commerciaux mais on peut recouper les informations par exemple avec les statistiques des douanes et chinoises et russes donc ça nous donne une idée aussi des enjeux qu'il peut y avoir et les spécialistes russes de la Chine aujourd'hui qui sont plutôt des opposants à M. Poutine mais qui sont des vrais experts vraiment sérieux dont un que je lis toujours sont en train de documenter semaine après semaine comment la Russie devient dans la relation sino-russe devient asymétrique en fait qui la domine oui c'est bien ça fait la transition avec la question que je voulais vous poser parce que on discutait avec des amis tout à l'heure de l'éventualité d'une troisième guerre mondiale quelle est votre votre opinion là-dessus est-ce que ça peut arriver est-ce que c'est du fantasme est-ce qu'il y a un certain nombre de risques voilà merci beaucoup bon il y a toujours des risques évidemment parce qu'on est sur un conflit de grande ampleur avec des puissances majeures donc la dérive est effectivement importante on parlait vous avez raison on parlait de la transition est toute faite parce qu'on parlait de la Chine si la Chine devait se jeter dans le conflit là on pourrait parler de troisième guerre mondiale sachant que les histoires de guerre mondiale ne sont pas délimitées par comment dire une déclaration de guerre etc donc parfois on peut être dans une guerre sans le savoir une chose que je peux dire sur ce dossier moi je n'ai pas l'impression mais je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une troisième guerre mondiale mais on est dans un enjeu mondial je vais dire deux choses la première c'est ça on est dans un enjeu mondial et on en reparlera dans 100 ans mais peut-être pas nous mais vous savez on dit par exemple que le 20ème siècle il s'est ouvert avec la guerre en 1914 par exemple donc c'est ça qui a marqué le siècle et je me dis au jour d'aujourd'hui que peut-être que ce qui marque le 21ème siècle il a peut-être commencé en 2014 en Ukraine ou en 2008 en Géorgie au sens où moi ce que je crois observer depuis 20 ans en suivant en allant beaucoup en Russie tout ça c'est qu'il y a une bataille ça fait vraiment longtemps que j'ai ça en tête qu'il y a une bataille en fait pour les régimes non démocratiques de se faire accepter comme ils sont dans le monde qui est un monde qui reste dominé par les démocraties occidentales et notamment les Etats-Unis avec tout ce que vous voulez mettre derrière le mot démocratie etc mais c'est quand même ce bloc occidental qui se présente comme démocratique et qui l'est à bien des égards bien sûr qui domine le monde et que la Chine ou la Russie sont obligés de courir derrière et de courir derrière une légitimité c'est pas par hasard si monsieur Poutine veut contrôler tous les médias dans son pays c'est qu'il aurait beaucoup plus de problèmes à se faire réélire qu'il veut bien le dire et c'est pour ça qu'on bourre les urnes je sais très bien comment on bourre les urnes en Russie au moment des élections et il y a même une élection comme celle de 2012 il aurait été certainement réélu dans ce contexte où il contrôle les médias etc mais il aurait été réélu au deuxième tour j'ai fait le calcul à l'époque voilà en voyant combien les urnes avaient été bourrées dans le Caucase par exemple et combien ça changeait déjà la balance mais donc peut-être que l'enjeu de cette guerre c'est finalement qu'est-ce qu'on veut comme gouvernance dans le monde est-ce que les non-démocraties vont imposer leur gouvernance au monde aux démocraties encore une fois c'est caricatural de parler avec ces mots-là mais en gros c'est ça quand la Chine par exemple prend le contrôle quand elle vend par exemple ces technologies de surveillance de reconnaissance faciale etc qui servent à surveiller la population etc quand elle vend ça à la Guinée à la Bolivie ou je ne sais plus qui elle ne vend pas simplement du matériel elle vend une idéologie avec comme nous d'ailleurs quand on vend nos technologies à nous on vend aussi une vision du monde ce n'est pas simplement des armements des bouts de fer avec une gâchette ça va beaucoup plus loin que ça donc j'ai l'impression que c'est peut-être ça l'enjeu je ne sais pas si c'est une troisième guerre mondiale c'est une manière de répondre un peu à la question mais que c'est la dimension mondiale de ce conflit certainement et c'est pour ça qu'il est important de mon point de vue là je prends position que la Russie perde parce que sinon c'est ce monde là qui va émerger ça va à tous les niveaux c'est au niveau politique c'est aussi au niveau très technique par exemple la Chine il y a quelques années ça c'est pas connu mais enfin c'est public mais on ne s'intéresse pas à ça parce que c'est trop micro mais par exemple avait pris la direction c'était un président chinois pendant 2-3 ans un mandat des normes ISO toutes les normes tout ce qu'on a c'est des normes ISO c'est très important parce que la norme ISO pour cette bouteille si vous la baissez un peu vous pouvez produire une bouteille à moins cher alors elle sera moins sûre il y aura moins de garantie par ses qualités techniques et sanitaires etc mais bon voilà ça va jusque là en fait tout ce qui va avec ces questions là donc ça ça me paraît très important l'autre point sur la 3ème guerre mondiale on en parle beaucoup ces jours-ci vous avez un ancien ministre comme Pierre Lelouch qui je me suis un peu intéressé ces derniers temps qui véhicule beaucoup cette idée puis on l'entend chez beaucoup de gens chez beaucoup de ces gens pour avoir encore une fois un peu enquêté sur eux me transseigner avec qui ils travaillent dans quelle fondation à quelle fondation ils sont liés sont souvent liés à des structures assez proches de la Russie et c'est une hypothèse que je vous dis c'est pas une vérité je sais pas si c'est vrai mais j'ai l'impression que le moment où on est là ces quelques semaines avec ce débat sur les tanks qui sont capables potentiellement d'inverser la tendance je vois des grands experts russes militaires qui disent dans des revues russes ils disent ça ça pourrait c'est pas bon pour nous la Russie essaie de changer la donne et de dire par exemple de dire la Russie n'a jamais perdu une guerre ils disent ça aujourd'hui le représentant le porte-parole de l'ambassadeur russe à Paris sur BFM télé l'autre soir dit ça alors qu'elle a perdu plein de guerres la Russie et l'URSS l'Afghanistan la guerre russo-japonaise de 1905 elle en a perdu des batailles et des guerres donc ils sont en train de dire ça sert à rien d'armer les ukrainiens vous perdrez de toute façon vous donnez des chars on va les détruire et l'idée de la troisième guerre mondiale entre dans cet effort de propagande je dis pas que c'est que ça c'est une vraie question que vous posez mais en même temps c'est aussi quelque chose qui est utilisé actuellement dans ce moment et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en disant arrêtez d'armer les ukrainiens le fond de ma pensée c'est moi russe on va perdre la réalité c'est de dire vous voyez bien la Russie ne peut pas perdre elle est tellement puissante et puis vous risquez de déclencher une troisième guerre mondiale bref ils essaient à travers cette idée d'une troisième guerre mondiale de dissuader l'Occident de soutenir l'Ukraine je pense que c'est ça le moment la manière dont c'est utilisé dans la propagande actuellement et je vois qu'il y a plein de relais en France aussi oui bonjour et merci juste une question courte est-ce que la collaboration ça existe en Ukraine si oui sous quelle forme est-ce un danger ? il y en a certainement d'ailleurs il y a eu j'avais fait un papier sur Paris Match cet été là-dessus où il y a eu pas mal d'arrestations au sein des services de sécurité notamment avec beaucoup de gens pro-russes oui oui donc il y en a beaucoup dans les services dans la population on n'en parle pas beaucoup mais il y a certainement beaucoup d'arrestations encore une fois c'était deux sociétés très proches Russie-Ukraine tout le monde parle russe par exemple dans les gens du SBU donc les services de sécurité et de renseignement ukrainien où le ménage avait été fait mais malgré tout il restait beaucoup de gens comme ça donc je me souviens d'un officier de haut rang qui avait étudié à Moscou dans l'académie du FSB du KGB et puis bon voilà par les amitiés et de l'argent comme toujours certainement avait collaboré donc il y a sans doute il y en a sans doute beaucoup effectivement et puis il y en a aussi dans les régions de l'Est qui sont qui ont certainement beaucoup changé sociologiquement qui sont beaucoup moins pro-russes qu'elles pouvaient l'être avant 2014 mais malgré tout il reste des gens qui sont plutôt pro-russes et il faut aussi le respecter parce qu'ils sont plus à l'aise parce qu'ils sont essentiellement russophones parce que c'est leur vision du monde et donc là on trouve des gens effectivement quand des villes ont été reprises par les ukrainiens ces derniers mois à Kherson tous les villages où on s'aperçoit qu'effectivement il y a eu des gens qui ont été punis arrêtés peut-être qu'il y a eu même quelques exactions parfois contre ces gens certainement on n'a pas l'impression qu'elle est déterminante dans le jeu actuel mais on n'a pas non plus beaucoup d'informations là-dessus c'est des sujets très sensibles dont personne ne parle beaucoup et où il est difficile de trouver des informations mais oui bien merci je crois qu'on va on va terminer on va terminer là on peut continuer les discussions autour de la dédicace merci en tout cas de votre fidélité et de votre venue merci 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 Sous-titrage FR ?